bonsoir frères et sœurs bonjour à tous bonjour tout le monde que notre Seigneur soit glorifié Seigneur je remets papa ce temps de partage entre tes mains papa Yahweh mon Elohim mon roi soit glorifié toi qui s'est manifesté en chair qui est venu en Yeshua pour nous donner le salut soit glorifié papa Seigneur touche nos cœurs papa que ce partage papa puisse édifier papa encourager père de gloire tes enfants Seigneur dans le nom de Yeshua de Nazareth Amen bonsoir frères et sœurs bonsoir à tous comme vous avez pu voir le titre de ce partage c'est si tu écoutes à tout va les humains tu peux sortir du plan du Seigneur et béni le Seigneur pour ce temps encore qui nous permet donc du coup je pense que vous avez pu voir les annonces qui sont sorties par rapport à l'album qui sort ce mardi l'album voilà voilà que le Seigneur nous a inspiré qui sort ce mardi 3 août à 20h45 voilà c'est le deuxième album que le Seigneur nous inspire et on bénit le Seigneur pour ces chants nouveaux qui l'inspire et c'est vraiment beau frères et sœurs de louer papa d'adorer papa c'est quelque chose de glorieux c'est frère il n'y a pas de mots alléluia donc ça sort mardi 3 l'album et voilà du beau travail a été fait par la grâce du Seigneur et il faut travailler il faut travailler parce que le Seigneur revient voilà il faut donner le travail faire le travail que le Seigneur te demande de faire nous demande de faire et il faut foncer il faut foncer ce n'est plus le temps d'attendre quelque chose c'est le temps de faire ce qu'il t'a dit parce qu'il revient et des âmes attendent la parole attendent comment dire ce que tu as reçu du Seigneur pour les délivrer alléluia et par la grâce du Seigneur nous serons aussi en Martinique et Guadeloupe en mission au mois d'août voilà au mois d'août nous serons en mission en Martinique et Guadeloupe sur le mois d'août donc voilà par la grâce du Seigneur que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait donc voilà frère et sœur et comme on a pu le redire plusieurs fois nous ne sommes pas une église nous ne sommes pas une église locale voilà nous sommes des missionnaires voilà nous sommes des missionnaires qui travaillons pour le royaume des cieux dans le champ comme vous avez pu voir l'évangélisation les conférences on fait ce que le Seigneur nous demande de faire pour sauver les âmes que les âmes soient sauvées et que les âmes entendent l'évangile véritable et donc voilà frère et sœur donc j'ai moi aussi précisé que voilà je ne travaille pas seul voilà voilà je ne suis pas seul à travailler au sein de cette vision que le Seigneur m'a donné il y a des frères et sœurs que le Seigneur m'a comment dire a donné de travailler aussi dans cette vision librement donc voilà nous sommes des missionnaires on va ici et là crier annoncer l'évangile voilà voilà prêcher comme ce soir là vous voyez ces partages voilà que vous pouvez entendre de plus en plus et bien on donne les rouleaux on donne les messages que le Seigneur nous donne de donner on déplaise à ceux qui ne sont pas contents mais nous voulons donner le message que le Seigneur nous donne et voilà le partage vous avez pu voir le titre et quand je dis ceux qui ne sont pas contents on reçoit des mails on reçoit des choses et que vous soyez contents ou pas je suis désolé on va prêcher ce qui est écrit dans la Bible tout simplement donc voilà par la grâce du Seigneur et je bénis le Seigneur pour les frères et sœurs qui travaillent dans cette vision voilà parce que si la vision aujourd'hui est aujourd'hui ben comme elle est au niveau du travail qui se fait au niveau de tout ce travail que vous voyez donc je ne suis pas seul ce n'est pas moi tout seul d'abord le Seigneur mais il y a aussi des hommes des frères et sœurs qui travaillent aussi dans cette vision et j'aimerais comment dire les bénir voilà les comment dire les remercier aussi pour tout ce travail qu'ils font voilà parce que c'est aussi une vision qu'ils ont embrassé voilà qu'ils ont eu la conviction de travailler dedans ben pleinement dans le sens où ben voilà ils ont à coeur de travailler ils travaillent et il n'y a pas de chef on est tous voilà une équipe on est des frères et sœurs qui travaillons quoi que j'ai reçu la vision comme je peux le dire plusieurs fois pour ceux qui voilà pour un peu préciser enfin clarifier un peu les choses donc pour savoir qui nous sommes aussi donc c'est important de aussi dire d'où nous venons qui nous sommes expliquer un peu les choses par rapport à un travail qui se fait donc je ne suis pas seul voilà il y a rudy par exemple qui travaillent aussi dans cette vision notre frère rudy voilà qui travaillent qui bossent et voilà par l'agrément du Seigneur il y a aussi chélène il y a de la sienne il y a mon frère joanne son épouse aussi voilà il y a nos épouses aussi on n'est pas seul il y a aussi nos épouses parce qu'on est tous mariés quasiment voilà encore quelques mariages qui doivent arriver voilà mais le Seigneur voilà travail il sauve ses enfants il y a Kadiatou notre Kadiatou qui fait un énorme travail il y a notre frère Marc il y a Stéphane il y a Ulrich et sa femme aussi il y a comment dire tous et tous ses frères et soeurs qui travaillent et ont baigné le Seigneur voyez donc on n'est pas voilà je suis pas seul donc voilà comme j'ai dit il y a Ulrich et sa femme il y a Stéphane il y a Wilfried et sa femme voilà il y a notre frère Yann qui est là qui fait un travail terrible et voilà on n'est pas seul voyez donc parce que souvent les gens voient des mails oh frère oh frère oh frère je suis pas seul mes amis voyez et je suis pas seul voilà il y a toute une équipe qui est là qui fait tout le travail que vous voyez là tout ce travail là que vous voyez là et on bénit le Seigneur on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait et voilà donc du coup comme tout à l'heure j'ai dit nous serons aux Antilles on vous donne les dates au fur et à mesure voilà au fur et à mesure et des programmes qui auront lieu par la grâce du Seigneur et donc voilà ceux qui voudront prendre leur baptême en Martinique de façon on vous passera les voilà les comment dire les les infos par la suite donc s'il y en a qui veulent leur baptême tout ça il n'y a pas de souci on va vous baptiser et Guadeloupe pareillement et on vous tiendra au courant par rapport aux programmes qui auront lieu par la suite donc voilà on bénit le Seigneur il est fidèle et on bénit le Seigneur frère et on est dans la joie dans la joie de voir tous ces âmes qui sont sauvées, guéries, délivrées, restaurées et lorsqu'on voit tout ça on ne peut que continuer en vérité on ne peut que continuer à travailler pour notre Seigneur notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui nous a envoyé dans son champ et bien nous ne pouvons qu'aller frères et sœurs et son nom son nom est grand son nom est puissant alléluia son nom est grand et puissant et c'est vrai que faire ce travail ce n'est pas évident voilà et je crois que cet audio va encourager beaucoup de chrétiens à l'avenir ou aujourd'hui et partager cette vidéo à vos frères et sœurs dans les églises partagez l'oeuvre, partagez, partagez, on va laisser quelques secondes passées avant de commencer le partage et c'est important de savoir tous les tous les comment dire tous les combats qu'il peut y avoir dans l'oeuvre qu'on peut faire pour le Seigneur, dans la marche qu'on peut qu'on a avec le Seigneur tous les jours, chaque jour et ça va de gloire en gloire mais ça va aussi de combat en combat, d'épreuve en épreuve on n'est pas arrivé, ce n'est pas un chemin où tout va bien, tout est tranquille frère je vous dis la vérité, je te dis la vérité ce chemin, suivre le Seigneur, travailler pour le Seigneur et bien je vous dis la vérité c'est semé de combats c'est des attaques, des incompréhensions ça va de tous les sens vous voyez ça va dans tout, dans tous les sens et c'est pour ça que ce partage je crois que va encourager beaucoup de de frères et sœurs, surtout des jeunes aussi, voilà, beaucoup de jeunes aussi qui aiment le Seigneur et qui veulent, qui sentent en eux le fait de travailler pour le Seigneur voilà, que le Seigneur leur pousse les pousse à œuvrer et j'ai moi aussi entre parenthèses en même temps encourager notre frère Jean-Pierre je crois Jean-Pierre de Mulhouse qui va dehors et qui a pu témoigner notre foi qui va évangéliser et qui voit la main du Seigneur opérer et c'est magnifique frère c'est magnifique donc on voit par là que le Seigneur nous permet de nous réunir partager la parole comme la parole le dit de ne pas abandonner son assemblée en gros la communion des frères et sœurs voilà pas l'église on parle de la communion des frères et sœurs ce passage là veut dire de ne pas abandonner comment dire la communion vous voyez et en plus de la communion le Seigneur nous envoie en fait dans le champ nous envoie envoie l'église pas nous personnellement mais l'église dans l'évangélisation vous voyez et c'est triste de voir que ce travail est décrié ce travail est comment dire est rejeté alors que c'est c'est la mission de l'église c'est la mission première de l'église c'est d'aller vous voyez d'aller où ? d'aller comment dire donner cette parole de vie aux hommes et aux femmes qui périssent vous voyez malheureusement on le voit aujourd'hui les gens sont confinés dans leurs églises confinés le confinement mon ami alors que le Seigneur est venu pour nous libérer frères et sœurs on a vu que quand l'esprit est descendu dans acte 2 là-bas l'esprit est descendu ils ont été déconfinés déconfinés ils sont sortis vous voyez c'est bien de se réunir partager la parole entre frères et sœurs c'est une très bonne chose parce que nous aussi on le fait on se réunit on partage c'est biblique ça en fait vous comprenez c'est biblique de se réunir entre frères et sœurs partager partager mais il ne faut pas que ça devienne en fait que ça vous voyez qu'on reste entre nous tous les dimanches tous les dimanches le Seigneur n'est pas venu pour qu'on soit tout le temps ensemble non ce n'est pas le message de la parole le Seigneur Jésus Yeshua n'est pas venu pour qu'on puisse se réunir matin, midi et soir on se fait du bien on est ensemble on est ensemble 24 sur 24 et il n'y a rien qui se passe mon ami quand le feu vient le feu te déconfine le feu t'envoie frères et sœurs dans le chant du Seigneur mes amis voyez sans oublier la communion c'est important la communion fraternelle entre frères et sœurs mais n'oublie pas ta mission tu comprends église tu vois et avant de commencer ce partage j'aimerais balayer un peu sur certains points voyez et voilà et comment dire par rapport au titre qui a été donné en fait le fait de comment dire d'écouter 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 ici et là ici et là ici il y a des paroles qui montent qui descendent et bien tu peux sortir du plan du Seigneur vous comprenez comme notamment il y a quelques semaines je prends un exemple voilà pour que vous voyez en fait comment beaucoup de chrétiens peuvent baloter ici et là en fait voyez ils ne sont pas fermes voyez ils sont sur un pied l'autre pied ils ne sont pas voilà ils vont dire ils ont reçu le Seigneur ils vont te dire non le Seigneur ne m'a pas dit finalement en fait c'est la confusion je vous dis la vérité soit le Seigneur t'a parlé soit il t'a pas parlé voyez et et on a pu voir ce cas là chez notamment une dame ou une soeur qui envoyait des dons tout ça comme vous pouvez le voir on partage des fois les choses et librement vous soutenez le travail qui se fait dans la liberté voyez on court pas on court pas après les gens oh soutenez soutenez les gens soutiennent par la grâce du Seigneur simplement et il y a une soeur qui soutenait qui soutenait qui envoyait des dons tout ça des vêtements tout ça et nous à chaque fois qu'on fait des missions en général on fait des comptes rendus comment ça s'est passé la mission etc et cette personne en question nous encourageait waouh que le Seigneur soit béni en gros en gros cette personne nous encourageait par rapport à l'oeuvre qui se fait à l'oeuvre que le Seigneur fait voyez et il y a quelques semaines cette même personne encore revient voilà nous demander de en gros de 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 faire autrement de pas faire comme si de pas travailler comme ça de faire comme si voilà et parce que cette personne a été comment dire elle a entendu une vidéo qui cassait qui cassait le travail que nous faisons que le Seigneur fait plutôt parce que c'est pas nous on fait pas la grâce du Seigneur cette personne a entendu une vidéo qu'elle nous envoie pour nous dire voilà ce que cette vidéo dit etc 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 commença à nous raconter autre chose comment dire autre chose on dit mais c'est quoi cette affaire donc on veut nous pousser à faire autrement mes amis mais mes amis va travailler voyez il faut que tu ailles travailler au lieu de rester à chercher sur les réseaux qu'est-ce qui se dit qu'est-ce qui se dit qu'est-ce qui se dit pas voyez chacun doit se lever voyez et laisser chacun travailler dans le champ que le Seigneur lui a donné lui a signé voyez donc la personne nous envoie une vidéo patati patata mes amis mais c'est quoi cette affaire voyez donc si tu fais pas attention une parole de quelqu'un peut te sortir du travail du plan du Seigneur voyez frère et soeur et beaucoup de chrétiens sont sortis du plan du Seigneur à cause des paroles qu'ils ont pu entendre voilà comme si ça venait du trône mes amis voilà comment des gens sortent des gens des gens de l'appel du Seigneur sortent des gens de la voix du Seigneur tout ça en venant raconter des choses qu'ils ont mes amis qu'ils n'ont pas reçu voyez et qu'ils sont pas bibliques surtout voyez à moins que ce que nous faisons n'est pas biblique on se repentira vous comprenez mais venu nous dire de pas faire comme si parce que t'as entendu telle vidéo mon ami mais on se moque de qui là hein et après cette même personne vient encore nous dire oui on n'a pas parlé des vêtements qu'on a envoyés tout ça on veut des comptes on veut des comptes mes amis voyez comment ces personnes ce genre de personnes peuvent te causer des problèmes mes amis voilà pourquoi heureusement que le Seigneur nous demande de pas faire confiance aux hommes vous comprenez c'est terrible alors que régulièrement comme vous l'avez pu le voir sur nos réseaux on fait des comptes rendus par rapport aux finances par rapport aux denrées par rapport à tout ce qu'on peut faire quand on va en mission voyez il y en a plein de vidéos on fait des comptes rendus par rapport à ce que nous faisons et cette personne nous demande oui des comptes on a fait quoi des linges tout ça et on voit par là que la personne a été comment dire comment dire elle a écouté une vidéo cette personne et comment c'est ce qu'il se passe le mépris commence à venir oh le manque de confiance alors que quand elle donnait elle donnait librement vous voyez elle donnait elle donnait librement et aujourd'hui oh ben bon finalement vous avez fait quoi de vêtements vous avez fait quoi de ceci quoi de cela quoi de ceci mes amis on se moque de qui là mes amis vous voyez et après on va montrer on va dire oh ben on montre ce que la main gauche fait vous voyez c'est les mêmes qui vont te dire ça ils demandent d'avoir des choses à voir et demain on va montrer ils vont dire ah on montre ce que la main droite fait vous voyez donc en fait il faut faire attention à ce qu'on peut entendre des hommes et des femmes pourquoi ça peut nous sortir du plan du Seigneur et cette personne nous l'a dit clairement la prochaine fois fais autrement si tu n'as pas confiance donne tes dons tes vêtements tes denrées tout ça autrement à quelqu'un d'autre elle a dit dorénavant je ne vais plus passer par vous mais tu es libre tu n'es pas la seule à soutenir le travail qui se fait il y a plein de gens qui soutiennent le travail donc si tu ne veux pas tu es libre tu es libre vous voyez donc on n'est pas là pour quémander tout ça le Seigneur est grand et fidèle pour soutenir sa vision son travail hallelujah vous voyez vous voyez on va te dire oui fais comme si fais comme ça je pense que c'est mieux que tu fasses comme si comme si comme ça les amis il faut faire attention vous voyez je vous dis la vérité il faut veiller soi-même sur soi dans le sens où pour ne pas être pour ne pas être pour ne pas comment dire que ton chemin tu te détournes du chemin que le Seigneur t'a donné à suivre on a vu dans la Bible il y avait le vieux prophète et le jeune prophète on a vu que le Seigneur avait donné des directives aux jeunes prophètes et ce jeune prophète il était resté dessus sur les directives du Seigneur il est resté dessus il a gardé les directives du Seigneur mais il s'avère qu'un prophète est venu de là où il est sorti commença à dire je suis prophète comme toi voilà ce que j'ai reçu pour toi mais si vous lisez plus loin il est mort le jeune prophète il est mort pourquoi il est sorti du plan du Seigneur ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir te dire ça je vois ça comme ça pour toi ça je vois plus ça comme ça ça plus comme ça mon ami si tu es attentif sans aller vérifier qu'est-ce que dit le Seigneur ils peuvent te tuer mon ami vous comprenez ils peuvent ou elles peuvent te tuer tu vois et si tu n'écoutes pas leur voix ils vont te dire t'es orgueilleux oh t'es rebelle mes amis mais j'aimerais aussi souligner ce point là lorsqu'on reçoit l'appel du Seigneur lorsqu'on reçoit la visitation du Seigneur on la reçoit seul on ne la reçoit pas de manière collectif le Seigneur ne nous sauve pas de manière collectif il sauve chacun d'une année à une autre déjà premièrement il sauve chacun différemment mon témoignage et ton témoignage seront forcément différents vous voyez on a chacun un témoignage avec le Seigneur on a chacun une rencontre qu'on a eue avec le Seigneur mes amis vous voyez vous voyez la marche chrétienne n'est pas une marche collectif et c'est ça c'est sur ça qu'il faut veiller vous voyez notre marche n'est pas une marche collective elle est individuelle et ça on le dit souvent on le dit souvent ça le salut individuel le salut est personnel c'est la vérité le salut est personnel mais toutefois nous sommes gardiens les uns les autres c'est à dire que si ton frère ou ta soeur prend un mauvais chemin commence à prendre un chemin qui conduit au péché etc c'est normal de l'avertir ton frère ou ta soeur commence à prêcher des doctrines un message qui n'est pas biblique c'est normal de lui dire c'est normal vous comprenez vous comprenez c'est normal de lui dire attention ça c'est pas biblique ça là attention c'est normal on est gardien les uns les autres mais en même temps nous marchons seuls avec le Seigneur vous comprenez et ça n'exclut pas de quand même recevoir des conseils des uns des autres vous comprenez vous comprenez et recevoir un conseil de quelqu'un écouter un conseil de quelqu'un ne veut pas dire que ça vient du Seigneur que ça vient du trône Alléluia parce qu'on voit dans 1 Jean 4 la Bible dit quoi dans 1 Jean 4 verset 1er 1 Jean 4 verset 1er bien aimé ne croyez pas à tout esprit mais éprouvez les esprits vous voyez on peut voir ça aussi par là dans le sens où en gros d'éprouver de comment dire de consulter le Seigneur lorsque tu reçois une parole lorsque tu reçois une prophétie lorsque tu reçois un songe une vision de la part de quelqu'un vous comprenez et dans le milieu chrétien ça pilule ce genre de choses oh j'ai eu un songe le Seigneur me disait lorsqu'on commence à dire le Seigneur me disait mon ami il faut déjà que celui qui rencontre le songe soit sûr que c'est le Seigneur qui lui est parlé pour ne pas aller troubler mettre un trouble dans le coeur de son frère ou de sa soeur vous comprenez parce que ce que nous disons peut apporter frère et soeur la vie ou la mort je vous dis la vérité mais il y a beaucoup de chrétiens de chrétiennes qui sont promptes ils reçoivent une vision ils vont courir frappant la porte des gens voilà ce que Dieu m'a dit demain voilà ce que Dieu m'a dit mon ami Dieu m'a dit il faut faire attention Dieu m'a dit il faut faire attention Dieu m'a dit que je voyais que mon ami il y a trop de que 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 trop de que 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 quelqu'un qui a tous les quatre matins des visions des songes mon ami il faut veiller parce que là c'est pas normal ça tous les matins tous les matins t'as un songe tous les matins t'as une vision sur quelqu'un tous les quatre matins Dieu m'a dit Dieu m'a dit et souvent c'est quoi c'est des paroles que les gens entendent ici et là hein qui vont aller transformer en songe en vision voyez et donner ça aux gens alors qu'ils ont entendu des choses des paroles qui montrent qui descendent et ils vont te dire Dieu m'a dit menteur t'as entendu quelque chose quelque part mon ami voyez et souvent les gens qui ont des songes et des visions tous les quatre matins je vais vous dire la vérité il y a des gens pas tous parce que le Seigneur parle aussi à ses enfants mais il faut quand même être équilibré parce qu'il y a des gens ils ont des songes tous les quatre matins tous les matins ils ont des songes tous les soirs quand ils dorment ils ont un songe j'ai un songe j'ai une vision une vision sens vision sens vision voilà ce que j'ai vu voilà voilà en général les gens comme ça c'est pour masquer leur vie de péché mes amis je vous dis la vérité ils vont te masquer leur vie de péché avec les songes et les visions comme ça ça te bouche les yeux et comme ça tu vois que du feu je vous dis viens là comme ça mais quand tu commences à faire attention à leur vie là tu vas leur dire c'est bizarre sa vie il a des songes et des visions mais il ne reçoit pas des songes pour sa vie ou quoi tous les jours il y a des visions sur les gens des songes sur les gens mais sa vie là ça n'avance pas sa vie là c'est le chaos sa vie là rien n'avance dans sa vie là vous ne voyez pas que et lui quand est-ce que le Seigneur va lui montrer des songes pour sa vie là quand est-ce que tu vas recevoir des songes pour ton couple pour ta vie personnelle pour ta marche avec le Seigneur le Seigneur ne te montre pas que ta vie que tu mènes c'est parce que c'est le péché il ne t'a pas montré ça il y a des gens comme ça ils voient toujours pour les autres toujours mais pour eux là ils ne voient rien leur vie c'est dans les ténèbres leur vie c'est dans le mal de la compromission le péché je vous dis la vérité frère et soeur quand on te raconte tous les matins des songes des visions à un moment donné il faut vérifier bien vraiment la vie de la personne tous les jours tout ça oh j'ai vu j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu que quand la personne t'appelle tu vois la peine tu dis non il va me raconter un songe et effectivement cette personne te raconte un songe deux semaines après une semaine après encore un songe et des fois c'est des choses qui diffèrent l'un à l'autre mais c'est bizarre le fait qu'il m'a dit ça l'autre fois là ça va dans l'autre sens c'est bizarre mais qu'est-ce qu'il me raconte et ça te confond toi-même voyez c'est pour cela qu'il faut veiller par rapport à ce que nous entendons des uns et des autres éprouver les esprits je vous dis la vérité voyez frère et soeur il faut éprouver les esprits allez demander au Seigneur Seigneur voilà ce qu'on m'a dit tu en penses quoi Seigneur qu'est-ce que toi tu dis voyez voyez qu'est-ce que toi tu dis Seigneur et on a vu dans Matthieu 16 on prend Matthieu 16 au verset Matthieu 16 au verset 21 dès lors voilà Yeshua commençait commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem qu'il souffre beaucoup de la part des anciens des principaux prêtres et des scribes qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour et Pierre l'ayant pris à part se mit à le réprimander du manière tranchante 10 ans c'est terrible ça voyez frère et soeur regarde ce que le verset 21 dit par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure quand tu reçois des choses des gens quand on te dit si ça 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 mon ami il faut faire attention parce que si le Seigneur t'a parlé par rapport à un point à quelque chose de clair clairement de quelque chose tu vois et qu'on veut te rapporter autre chose qui n'est pas de ce que le Seigneur t'a dit il faut faire quoi ton avis il faut rejeter ce qu'on va te dire et la personne il y a des chrétiens malheureusement qui ne sont pas contents qu'on leur dise c'est pas ce que le Seigneur m'a dit on va dire non il est orgueillé il est rebelle il n'écoute pas mais tu me dis quelque chose que le Seigneur ne m'a pas dit comment veux-tu que j'ai réagi que j'aille dans un chemin qui m'amène à la mort ben non je suis obligé de te dire ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit tu vois ce n'est pas ce que j'ai reçu du Seigneur il y en a ils vont bouder parce que ben tu ne vas pas comment dire écouter ben ce qu'ils vont te dire mon ami c'est ma vie personnelle avec le Seigneur c'est mon éternité qui est en jeu c'est bien bon quand tu me dises ça 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 mais si ce n'est pas le Seigneur pourquoi tu veux que je t'écoute mon ami tu veux me contrôler tu veux en fait ça va ramener le contrôle sur ta vie frère et soeur tu vois pour cela il faut toujours éprouver des choses écouter ne pas rejeter comme ça écouter voir si c'est du Seigneur et ben si c'est parce que le Seigneur t'a dit et ben mon frère ma soeur tu dois le rejeter en déplaise ou pas aux hommes ou aux femmes en déplaise parce que demain quand les démons vont t'attaquer quand le Seigneur va te dire oh c'est pas ce que je t'ai dit de faire pourquoi tu le fais tu peux aller dire oh Seigneur oh Seigneur mais c'est tel frère oh Seigneur oh mais Seigneur mais Seigneur mais Seigneur il va te dire mais c'est pas ce que moi je t'ai dit moi il faut obéir à qui à moi ou à lui voyez et c'est là que quand tu seras dans les problèmes dans les attaques dans les combats bizarres c'est pas cette personne c'est pas cette personne qui va te délivrer c'est pas le frère ou la soeur que tu as écouté qui va te délivrer mon ami attention c'est pour cela que lorsqu'on donne des choses que nous recevons il faut être équilibré dans ce que nous disons pour pas que ça devienne comme un poids comme un joug comme une obligation de faire comme la personne te dit c'est à dire que quand moi je dis quelque chose à quelqu'un il faut être équilibré dans le sens où il faut faire attention pour pas que je puisse en gros en gros dire c'est en gros persuader la personne à faire comme j'ai dit de peur que cette personne se détourne du chemin du Seigneur parce que elle est d'abord esclave du Seigneur non mon esclave mais esclave du Seigneur et elle sera jamais mon esclave premièrement alléluia voyez nous sommes tous premièrement esclaves de Jésus-Christ de Nazareth alléluia mais toutefois on peut quand même se conseiller les uns les autres c'est biblique aussi c'est aussi normal on est gardien des uns et des autres faut bien comprendre l'équilibre de ce message voyez pour ne pas prendre d'une manière d'une autre mais veiller pour ne pas que ta parole soit une obligation que ma parole soit une obligation lorsque je parle à quelqu'un lorsque je dis à quelqu'un voilà ce que j'ai reçu comme son vision voyez on doit prendre les pincettes voyez et on voit verset 22 on va relire verset 21 excusez-moi dès lors Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem qu'il souffre beaucoup donc on voit par là que c'est Yeshua qui déclare mes amis Yeshua qui déclare à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem qu'il souffre beaucoup de la part des anciens des principaux prêtres et des scribes qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour là c'est le Seigneur lui-même qui déclare cela voyez c'est lui-même qui le déclare à ses disciples voyez et qu'est-ce qu'on voit verset 22 et Pierre l'ayant pris à part donc Pierre il vient il prend Yeshua à part Yeshua dit voilà ce qui va se passer voilà ce que je vais endurer voilà mes souffrances voilà la vision que j'ai reçu voilà le travail que j'ai reçu voilà l'objectif que j'ai reçu mes amis il le déclare publiquement à ses disciples et au verset 22 Pierre l'ayant pris à part se mit à le réprimander d'une manière tranchante mes amis c'est terrible ce passage je vous dis la vérité je vous dis la vérité qu'est-ce qui se passe là on voit que la pierre il vient reprendre d'une manière tranchante le Seigneur qui doit atteindre un objectif qui doit aller dans tel lieu tel endroit qui doit souffrir souffrir mes amis Pierre vient pour le reprendre réprimander qu'est-ce qu'on peut voir par la frère et soeur tu reçois comment dire l'appel du Seigneur tu reçois une vision du Seigneur tu reçois quelque chose de la part du Seigneur je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu ça peut être beaucoup de choses tu vois ça peut être différentes choses que tu as pu recevoir du Seigneur quelqu'un te prépare et te réprimande sévèrement tu vois te réprimande d'une manière tranchante non il dit quoi en disant qu'est-ce qu'il dit verset 22 il dit Seigneur sois miséricordieux avec toi cela ne t'arrivera jamais imaginez-vous Yeshua un exemple Yeshua Yeshua n'est pas sûr de ce qu'il a reçu qu'est-ce qui va se passer aïe ah ouais ah ouais donc là il m'a repris d'une manière quand même tranchante quand même ouais ouais ça se peut que c'est le Seigneur qui l'a saisi pour me reprendre ah ouais imaginez-vous Yeshua imaginez-vous on peut prendre toi par exemple toi tu vois on te reprend d'une manière tranchante sévère non tout ça après tu peux réfléchir si tu n'es pas sûr si tu n'es pas sûr de ce que tu as reçu du Seigneur mon frère ma soeur tu vas commencer à dire ah ouais effectivement peut-être que ce n'est pas le temps peut-être que ah non c'est ma chère qui m'a parlé et finalement tu vas faire quoi tu vas écouter la parole que tu as reçu la parole que tu as reçu et tu vas te détourner du plan du Seigneur mon ami aïe 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 voyez parce que tu vas te dire comme il m'a repris d'une manière quand même oh lolo ah ouais on aurait dit ah non ça c'est le Seigneur qui m'a parlé ah ça c'est le Père ah ça c'est le Père le Père m'a parlé le Saint-Esprit m'a parlé non 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 c'est pas du Seigneur effectivement tu as raison ouais c'était pas ça faut pas que je fasse ça non non faut pas faire c'est vrai faut pas faire faut pas faire et qu'est-ce qu'on va plus bas mon ami verset 23 mais lui s'étant retourné dit à Pierre mes amis quand tu es sûr de ce que tu as reçu alléluia quand tu es certain alléluia quand tu es sûr quand tu es certain intégré de la parole dans la parole de l'un gueule m'a entendu mon ami aïe aïe tu vas te retourner mon ami alléluia tu vas déclarer va t'en il dit quoi va t'en derrière moi Satan mes amis on a pas dit Pierre là en fait on voit par là que le diable peut saisir des gens oh non 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 nih tsé Ce partage est terrible, c'est encourageant mes amis, c'est terrible, ça me parle, ça nous parle mes amis, c'est important d'écouter la voix du Seigneur mes amis Il dit, mais lui s'étant retourné dit à Pierre, va-t'en derrière moi Satan, tu vois, tu mets en scandale parce que tu ne penses pas aux choses D'élohim, mais à celles des humains mes amis, c'est-à-dire que le diable peut saisir ton frère, ta soeur, ton ancien, oui ça peut même être ancien aussi Saisir des gens que tu considères, tout ça, des frères, des soeurs, ta famille, je ne sais pas, pour te parler mon ami, pour te détourner de ce qui va délivrer les âmes Ce qui va te faire exceller encore dans la voix du Seigneur, qui va te faire grandir avec le Seigneur mon ami, alléluia Qui va te faire vivre des expériences glorieuses avec le Seigneur, et bien l'ennemi le voit, il voit ce que le Seigneur t'a donné Il voit l'appel que tu as reçu, il voit la charge que tu as reçu, mon ami, il voit ces choses Il va envoyer des hommes, des femmes te parler, pour te faire changer de chemin, comme il a fait pour le vieux prophète Avec le jeune prophète là, vous le lirez, dans un roi là-bas là, le jeune prophète, avec le vieux prophète Le jeune prophète mon ami, et bien il est mort, parce qu'il a fait autrement de ce que le Seigneur lui a demandé de faire Et comme c'est un vieux prophète qui lui a dit, je suis prophète comme toi en gros, il a mis le titre devant Au moi, au moi, au moi, en fait on voit par là que nos paroles peuvent tuer, nos paroles peuvent détruire des hommes et des femmes Peuvent tuer des appels, détruire des appels, des visions que le Seigneur peut donner à ses enfants Voilà pourquoi nous devons avoir, comment dire, en fait il faut faire attention Oh oui, il faut faire attention, parce que derrière toi, le Seigneur voit qui ? Il voit des âmes, il voit des blancs, des antillais, africains, polonais, je ne sais pas Le Seigneur te sauve toi, mais derrière toi, il voit les milliers d'âmes qui doivent être sauvées, mes amis Qui doivent hériter de la vie, mes amis Donc si tu écoutes la voix de l'homme, dans le sens où ce qu'on te dit ne vient pas de ce que tu as entendu du Seigneur Et que tu commences à mettre en pratique la parole que tu as entendue des hommes Et que ça te détourne de la voix du Seigneur, mon ami, tu mets en péril ta vie éternelle Oui, tu mets en péril ta vie éternelle et en péril les âmes qui devaient te sauver De par ton appel, de par l'oeuvre que tu as reçue du Seigneur, ma soeur, mon frère Oh là là, c'est terrible ça Verset 23, il dit C'est temps retourner, dit à Pierre, 20 ans derrière moi, 5 ans Donc ça veut dire qu'il y a des frères et des soeurs, ils peuvent te dire j'ai reçu Il peut même être saisi Quand, 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 Dieu me dit, Dieu, mon ami, c'est le diable qui est derrière ça peut-être Je ne dis pas, c'est forcément le diable Mais il faut avoir le discernement Oh oui, et surtout aller prier le Seigneur, demander au Seigneur, Seigneur c'est quoi ça ? Moi quand on me dit quelque chose, moi je vais demander au Seigneur, Seigneur c'est comment ? Ah oui, ah oui, je vais dans les coulisses, Seigneur, on m'a dit ça, 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 c'est comment ? Et si ce n'est pas ça, moi je ne vais pas le faire Eh bien je serai traité de rebelle, orgueilleux, patati patata Parce que je n'ai pas écouté ce qu'on m'a dit Alors que ce n'est pas ce qu'il m'a dit le Seigneur mes amis Je vous dis la vérité Ah oui, je vous dis la vérité Frère, je crois que ce message va encourager une génération Si le Seigneur n'est pas revenu, eh bien je prie que ce message puisse toucher des jeunes, des âmes qui vont se convertir Voilà, parce qu'en fait tout ce que je prêche là, c'est des choses qui vont se répéter encore jusqu'à quand le Seigneur va revenir mes amis Ça va se répéter, tu vois, c'est des choses qui vont se répéter, se répéter, se répéter Donc en fait on doit veiller par rapport à ce qu'on entend des gens Des frères et des sœurs, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur Je vous dis, ça peut être, je vous dis Ah oui Il dit, va-t'en derrière moi Satan C'est-à-dire que le diable peut passer derrière tes frères et tes sœurs Pour t'induire en erreur mon ami Et le problème c'est que si on ne fait pas confiance au Seigneur premièrement On va écouter, faire confiance aux hommes Et on va commencer à suivre les paroles des frères et des sœurs Et c'est là que, ben, beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur Dans la voie que le Seigneur a tracée pour eux Ils vont prendre d'autres voies Et ils vont perdre 10 ans, 20 ans, 30 ans Même mourir des fois En général, quand tu ne prends pas le chemin que le Seigneur t'a dit de prendre Mon ami, tu vas tourner en rond Tourner en rond, tourner en rond Rien n'avance dans ta vie Ta vie, rien n'avance, c'est le chaos Rien ne marche, rien ne marche Rien ne marche, rien nana, c'est le chaos, c'est le chaos Mes amis, mais c'est terrible Voyez, c'est terrible Oh Seigneur Donc ce passage-là, on l'a lu, Matthieu 16 Du verset 21 à 23 On a vu par là que le Seigneur a déclaré que Voilà ce qu'il va faire, ce qu'il a reçu Et on voit par là que lorsque tu déclares Aussi ce que tu reçois du Seigneur Eh bien, laisse-moi te dire que le diable n'est pas loin Il entend ce que tu dis Ah oui Il entend ce que tu dis Et crois-moi Il va mettre en oeuvre tout pour te faire Te détourner de ce que tu as reçu du Seigneur Je vous dis la vérité frère et sœur Et c'est là, là C'est dans ces moments-là Qu'il va falloir être un guerrier Pas que pas guerrier, le mal hein Mais guerrier pour garder la parole du Seigneur Garder les commandements du Seigneur Et c'est pareil pour les commandements du Seigneur Il nous dit de ne pas pécher De ne pas pratiquer le péché De ne pas, comment dire De fuir le péché De fuir toutes ces choses De ne pas pratiquer le mal Eh bien, le diable, il voit qu'on ne veut pas pécher Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te combattre Il va nous combattre Pour nous faire désobéir au Seigneur Eh bien, c'est pareil pour aussi l'appel que tu as reçu du Seigneur La vision que tu as reçue Je ne sais pas ce que tu as reçu Tu as reçu quelque chose de fait, mon frère, ma sœur Tu vois ? Tu l'as partagé Et comme Joseph En fait, c'est aussi comme Joseph dans la Bible Je crois que ce partage va encourager beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiennes Qui sont convertis au Seigneur Mais qui sont attachés, liés aux paroles des uns des autres Les paroles des frères et des sœurs Les paroles des paroles Et tu n'arrives pas à avancer avec le Seigneur Tu n'arrives pas à évoluer Tu vois, tu es toujours au même stade Tu vois ? Tu es résumé à rester assis Du matin au soir dans une église Matin, midi, soir Alors que tu as reçu quelque chose du Seigneur Mais tu n'arrives pas à le faire Pourquoi ? Parce que tu es retenu en arrière à chaque fois, mon ami Tu vois ? Tu veux aller Mais des paroles viennent Des paroles viennent Des paroles viennent Tu as reçu pour ton mari Un tel de ton mari Mais on va te dire Non, mais en fait En fait, en fait Et tu dis Mon ami, le Seigneur t'a dit que c'est ton mari Va le voir Il y a des gens Ils veulent ce mari là à ta place Ils vont te dire Non, ce n'est pas celui-là que je vois pour toi Ce n'est pas celui-là Ce n'est pas celui-là Et tu vas dire Ah ouais, comme c'est une sœur qui craint le Seigneur Elle a pris depuis 20 ans Ah, elle a raison Elle-même n'est pas mariée Elle-même n'est pas mariée Mais elle a vu pour toi que ce n'est pas ça Vous n'avez pas qu'il y a un problème, mes amis, là ? Je crois que ça va parler à quelqu'un, ça Je crois que ça va parler à quelqu'un Ah oui Attention Il ne faut pas me dire Un homme qui est marié C'est ton mari Parce qu'il y a des gens là Ils veulent prendre des maris des gens Ça, c'est le péché, mes amis Il faut bien faire les choses Selon la parole Ah oui Tu vois Donc, on va parler au verset 23 Que Jésus a dit à Pierre Va-t'en arrière de moi, Satan Mes amis Tu mets en scandale Va dire ça à quelqu'un On va dire Quel orgueil Quel orgueil, mes amis Quel rebelle Alors que le Seigneur t'appelle A faire quelque chose Pour libérer des hommes Des femmes Libérer ton pays Libérer ton quartier Libérer des âmes Qui périssent Voilà pourquoi tout à l'heure J'ai dit L'appel du Seigneur N'est pas collectif Elle est individuelle Mes amis Elle est individuelle Le Seigneur visite différemment Chaque individu Il donne à chaque individu Un travail différent Ce n'est pas un travail collectif Non Un travail différent Voyez Comme on peut voir même Dans la vision évidente Par exemple On travaille ensemble Mais chacun a reçu Une manière de travailler Et le travail se fait Et le corps Et édifié Voyez Chacun met son talent Sa grâce Au profit des uns des autres Voyez Au profit des frères et sœurs Vous comprenez Mais la mission première De l'église C'est l'évangiliation Donc il faut faire un travail A ne pas occulter A ne pas cacher Voyez Comme aujourd'hui Il y a des gens Qui ont contacté Pour le baptême Notre femme Ulrich Va les baptiser Des gens veulent le baptême Ils ont La grâce qu'il a reçu Mon frère Ulrich Et bien par rapport à la parole Il va leur communiquer la parole Vous comprenez Et c'est ça le travail Voyez On ne peut pas être partout Donc les grâces Des uns et des autres Et bien chacun travaille Avec le don Le talent qu'il a reçu Et le royaume avance Mes frères et sœurs Alléluia Le royaume avance Au Seigneur mon royaume Vous voyez Quand je vois Notre sœur Chellen Notre sœur Kadiatou Qui donne des enseignements Des partages Et on voit Comment les femmes Les sœurs sont encouragées Et bien ça c'est le don Du Seigneur Vous voyez Et le peuple Est encouragé Le peuple Est touché mes amis Imaginez vous J'aurais dit Comme c'est une sœur Je suis converti avant eux tous ici Je ne vais pas leur laisser parler Tout ça Non non mes amis Ils vont prêcher Pourquoi ? Ils ont reçu des dons et des talents Donc le Seigneur va les toucher Va toucher des hommes Des hommes et des femmes À travers le message Qu'elles ou qu'ils vont donner Vous voyez Et quand on voit Comment les gens sont délivrés Par les messages Que le Seigneur leur donne Et bien Elles travaillent Vous voyez Donc on ne méprise pas les femmes Parce que Beaucoup Beaucoup méprisent les femmes Oh les femmes Il ne faut pas qu'elles prêchent Des fois il y a des commentaires Qui arrivent Oh là Il n'est pas permis Que la femme puisse prêcher Qui a dit ça mon ami Qui a dit ça ? Macho Qui a dit ça ? Voilà pourquoi ta femme Elle ne peut même pas dire Amour à la maison Il y a des gens C'est comme ça La femme pour eux Elle ne doit pas prêcher Voilà pourquoi Il y a des femmes là C'est des bonnes À faire que le ménage Des bonnes Mon ami Mais c'est grave Alors que c'est les femmes Qui ont vu La résurrection Qui ont prêché La résurrection Les femmes Mes amis Voilà pourquoi Il ne faut mépriser Personne dans le corps Je vous dis la vérité Même le plus petit là Il ne faut pas le mépriser Je vous dis la vérité Car c'est le plus petit là Que le Seigneur va prendre Pour faire avancer Son royaume Je vous dis la vérité Ah mes amis On a vu dans la parole Le Seigneur Il a toujours pris des gens Méprisés là-bas Au fond dernier là-bas Pour faire avancer Son royaume Mes amis Voilà pourquoi Le plus petit là Il ne faut pas le mépriser Le plus grand non plus En fait Personne ne doit Se mépriser dans le corps Alléluia Donc on a vu par là Par rapport au passage Matthieu 16 Voilà que La parole que Pierre A de nos Seigneurs Aurait pu Détourner Je dis bien aurait pu Parce que le Seigneur On sait très bien Qu'il est le Seigneur Rien ne peut le faire broncher Parce qu'il est puissant Phénoménal Il est terrible Ce qu'il dit Le fait Qui peut l'attraper Personne ne peut Oh là là Personne ne peut détrôner Yeshua de Nazareth Jésus Christ Oh Papa Je te bénis Alléluia Il est puissant Il est glorieux Sa puissance est phénoménale Il nous garde des flèches Il nous garde des sirènes Des eaux Il nous garde du péché Du mal De la haine Du mal Au nom de Yeshua Oh Père Merci pour ta grâce Merci Papa Quand tu nous protèges Des démons Des satanistes Oh Papa Des paroles des hommes Tu nous protèges Papa Au nom de Yeshua Alléluia Oh Père Tu es merveilleux Mes amis Jésus de Nazareth Oh il est C'est de la dynamite Mes amis C'est de la dynamite Même pas En fait c'est pire Que la dynamite Mes amis Hein Jésus Christ De Nazareth Laissez-moi glorifier Le nom De mon sauveur Laisse-moi glorifier Le nom De celui Qui m'a délivré Moi et ma maison Moi et ma famille Du péché Laisse-moi le glorifier Quand j'étais malade Il m'a guéri Laisse-moi le glorifier Quand j'étais péché Il m'a délivré Laisse-moi le glorifier Alléluia Oh Papa 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 Paita Bablo Kaya Kaya Yeah Mes amis C'est terrible Des éclairs autour de son trône Du feu Autour du trône Mes amis Des tonnerres Mes amis Sa voix Est comme la voix Des grandes eaux Yeshua De gloire Alléluia Oh sa présence C'est magnifique Sa présence Brise les jugs Sa présence Brise les chaînes Des démons Brise les eaux Des ténèbres Sa présence Est phénoménale Alléluia Chakaya J'appelle Jésus-Christ De Nazareth Mes amis Alléluia Oh Papa Alléluia Chakata Bokinama Loli 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 Braikata Désolé les frères et sœurs Mais c'est terrible Alléluia Alléluia Frères La sainteté du Seigneur La vérité Qui a en Yeshua La liberté Qui a en Yeshua La parole dit Que c'est pour la liberté Que le Seigneur Nous a affranchis Frères et sœurs Pour que tu sois libre Alléluia Libre 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 Alléluia Oh Papa Donc on va par là que Les paroles Attention paroles Attention Il y a des paroles Qui sont du Seigneur Tu vois Comme moi Il y a des choses Qu'on me dit Je prie Si c'est ça Ok c'est bon C'est ça J'ai prié C'est ça Mais si c'est parce que Ça me dit Je suis désolé Je ne vais pas le faire Je ne vais pas le faire Mes amis Voyez Et on va par là Dans Matthieu Là bas 16 Que le Seigneur Ben s'il n'aurait pas Comment dit Il aurait écouté Pierre Mais on serait où aujourd'hui Mes amis là Vous imaginez Attendez frères et sœurs On peut imaginer quand même La chose Imaginez vous que Yeshua Il n'écoute pas Pierre Il n'écoute pas Pierre Il écoute Pierre Plutôt Il écoute Pierre En gros C'est-à-dire qu'il écoute Clairement le diable Parce qu'on a vu Que c'était le diable Qui était derrière Pierre Voyez Donc c'est-à-dire que Nous-mêmes qui prions Nous-mêmes qui Voilà On prie On essaie de prier On essaie de se sanctifier Comprenez Parce que Ce n'est pas facile On se bat tous les jours Nous ne sommes pas arrivés Nous sommes sauvés par grâce Voilà Mais on se bat Pour quand même Être dans la présence du Seigneur On se bat On se bat Nous aussi on peut recevoir De telles choses De telles paroles Pour les uns les autres Donc en fait Il faut veiller Sur ce qu'on va dire A la personne Pour ne pas Pour ne pas La mettre dans Quelque chose Et c'est pour ça Il faut toujours Mêler sa parole Avec un peu de Il faut Voilà Il faut veiller Est équilibré Tu vois Parce que Frère À moins que tu sois sûr On ne sait jamais Que c'est le Seigneur Et tu peux dire à la personne Ben voilà Ce que j'ai reçu Prie quand même Voilà ce qu'il faut dire Aux gens Prie quand même Voir si c'est du Seigneur Voilà ce que j'ai reçu Voilà mes Seigneurs Voilà ce que j'ai reçu En songe Ou une vision Ou une pensée Par rapport à toi Voilà je prie Prie pour voir Et voilà Prie pour voir Si c'est du Seigneur C'est du Seigneur Ben Amen Alléluia Si c'est pas lui Ben rejette Parce qu'on peut se tromper Parce qu'on est des humains Voilà ce qu'on devrait dire Aux uns aux autres Avant de clairement dire Oh j'ai reçu le Dieu Dieu m'a dit Allez Dieu m'a dit Là ça te coince Et ça te ramène dans une peur Enfin ça veut te ramener Dans une peur Te faire basculer un peu Tout ça Oh Dieu m'a dit Oh là là Il a dit que Dieu m'a dit Oh 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 Ça commence à péter dans ta tête La peur commence à rentrer Le trouble Tout ça Dieu m'a dit Il a dit Dieu m'a dit En plus lui Elle Oh là là Il craint le Seigneur Quand même Oh là là Oh là là Mes amis Va prier quand même Va prier quand même Ne te mets pas Ne te base pas sur Le témoignage de la personne Quand même Voilà ce qu'il est important De faire mes amis Ah oui Même si par exemple Tel frère ou telle soeur A un bon témoignage Etc Elle te dit quelque chose Mon ami Va quand même prier Prie quand même Pour voir si c'est du Seigneur Et si c'est pas du Seigneur N'aie pas peur de dire Non en fait C'est parce que j'ai reçu du Seigneur N'aie pas peur Tu vois Tu vois Et si on nous dit C'est pas ça Soi même Qui avons reçu On doit pas dire Oh quel orgueil Non Au contraire C'est sa vie qui est en danger Et c'est sa vie qui est en jeu C'est pas la mienne Quoique notre vie aussi est en jeu Voilà Mais Faut comprendre que les paroles Des uns des autres Peuvent Nous faire prendre Un autre chemin Frère et soeur Vous voyez Vous voyez frère et soeur Et si c'est là où c'est Ça peut être terrible C'est là où ça peut détourner Les gens du Seigneur Frère et soeur Regardez On n'est pas arrivé Ne croyez pas qu'on est quelqu'un Oh il est quelqu'un On n'est personne On essaie de faire Étape par étape Ce que le Seigneur Nous demande de faire Dans cette vision Dans ce travail Dans la mission Voilà C'est plus la mission Voilà C'est la mission Vous voyez Parce que Il y a des choses Qu'on peut vouloir faire Et le Seigneur dit Non il ne faut pas aller Tu vois On veut Mais il ne faut pas aller Tu vois Donc c'est comme ça Et on suit le vent Vous voyez Et voilà Et comme par exemple Le travail que nous faisons aujourd'hui Vous voyez On fait des émissions On fait des émissions On fait des conférences Il y a des albums qui sortent Vous voyez tout ce travail qui sort Qui se fait Et bien ce n'est pas nous C'est le Seigneur Frères et soeurs C'est le Seigneur Qui donne ce travail Pour libérer Ses enfants Vous voyez Vous voyez Vous voyez Et quand le Seigneur m'a dit Clairement en 2017 Il m'a demandé De faire une chaîne télé Tout ça Pour prêcher la parole Frères J'ai eu beaucoup de problèmes Frères C'était terrible Oh là là J'ai béni le Seigneur Attention J'ai béni le Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Tout ce qu'il fait Et toutes ces choses Permettent de le voir Et de le vivre Vous voyez Donc voilà J'ai béni le Seigneur Et voilà Et Ouais Ça a créé du tumulte Mes amis Certains ont dit Non Il faut qu'il crie dans les trains Lui Il faut qu'il crie dans les trains Il faut qu'il reste Il crie dans les trains Lui c'est les trains Tout ça Des gens disent ça C'est terrible Mes amis Alors que Yeshua Me dit Fait une chaîne télé Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Oh Seigneur Oh non Lui il faut qu'il crie dans les trains Tout ça Etc Frères On crie toujours dans les trains Ne croyez pas qu'on fait ça On est là que sur les réseaux On est là à prêcher Tout ça Mes amis C'est un support On utilise les réseaux là Vous voyez Pour bombarder la parole Ça va dans les nations En une seconde Vous voyez Et demain Quand il n'y a plus de réseaux On va continuer le même travail Mes amis Attention On est dans les trains On est dans les trains Gare On est dehors On est dehors On est dehors Donc ne croyez pas qu'on est là En plus on vous partage souvent Les temps d'évangélisation Qu'il y a dehors Frères On est dans les gares Dans les trains Donc ne croyez pas qu'on est là Matin Midi soir On est là Se poster Faire des vidéos Tout ça Mes amis Non 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 Le travail C'est la mission Ça c'est qu'un support Pour diffuser l'évangile Vous comprenez Youtube là Tout ça les réseaux là C'est pas un ministère Les gens pensent que c'est un ministère Et tout ça Gna 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 Mon ami C'est un support Que j'utilise Que nous utilisons Pour diffuser massivement la parole Alléluia Et je crois que l'Amérique entend Je crois que la Chine entend Je crois que les Antilles entendent Je crois que l'Afrique aussi entend Dès qu'il sera posté On a que la deuil là On a l'instant Tout le monde entier le reçoit Et c'est ça C'est la stratégie Vous voyez C'est stratégique Donc quand le SEM a demandé De créer une chaîne Créer une chaîne Fait une chaîne Non c'est plus La chaîne est déjà créée Depuis 2014 Vous voyez Il m'a dit En 2014 je me rappelle J'étais au travail Il m'a dit Créer une chaîne Donne-t-elle nom Avant ça s'appelait Évangination de vie Après le nom a changé Par la suite Et j'ai créé cette chaîne là Et on a créé ça Et tac tac J'ai dit au frère Bon on fait le site La chaîne tout ça Donc du coup On a commencé à diffuser On ne voulait même pas diffuser Je vous dis La vérité A l'époque On ne comptait même pas diffuser Quoi que ce soit C'est le Seigneur Qui a dit de faire ça Je vous dis Il nous a dit de diffuser Et quand on a commencé A diffuser Les cris qu'on faisait dehors On évangélisait Etc Et bien on a vu Des gens se lever Ici et là Commençent à crier Ne me dites pas Quelle engueille Je vous témoigne De ce qui se passe Pas grave du Seigneur Des gens commencent à se lever Pour crier Etc On n'est pas les seuls Les gens crient Depuis des siècles Les gens crient On n'est pas les seuls Et on a vu ce travail Que le Seigneur voulait faire Pousser ses enfants Et leur dire C'est possible D'aller parler mon ami C'est possible Vous voyez Et quelques années plus tard Quelques années plus tard Parce que moi je parle tellement vite En 2017 Il m'a dit Crée une chaîne télé Frère J'ai dit Seigneur t'es sûr Mais c'est une chaîne télé Tout ça Je négociais avec le Seigneur Croyez pas qu'on est là On est content Oh non Il y a une chaîne Il y a mon ami Non 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 On en échoua mes amis C'est le Seigneur Il m'a dit Fais la chaîne télé Frère Ça m'a créé des problèmes Ça m'a créé des On m'a dit Il est orgueillé On m'a dit ceci On m'a fait des Oh la la Mes amis Et je bénis le Seigneur Alléluia Car ça nous permet De voir le Seigneur à l'oeuvre Vous voyez Donc J'ai dit Seigneur d'accord Tu m'as dit Seigneur Mais Seigneur J'ai dit frère et soeur Seigneur On va dire quoi sur moi Seigneur J'ai commencé à me regarder Qu'est-ce qu'on va dire de moi Voyez un peu à l'époque J'étais beaucoup comme ça Qu'est-ce qu'on va dire de moi Qu'est-ce qu'on va penser Seigneur Seigneur Oh la la Il m'a dit de faire Frère j'ai dit Seigneur Tu m'as dit Ok Seigneur je fais Frère j'ai fait Et on a vu Ben On a vu Les fruits par la suite C'est quand le Seigneur Donne de faire un travail Il y a forcément des fruits Qui doit y avoir Qui doit découler du travail Que le Seigneur Te demande de faire Car si c'est le Seigneur Qui te dit de faire un travail Et qu'il n'y a pas de fruits Mes amis Tout sera remis en cause Toi-même tu dois te remettre Ta question pour dire Ah tu t'es trompé Il ne faut pas avoir de mal A dire ben en fait Je me suis trompé Ben oui c'est biblique frère C'est ça l'humilité Qu'on se trompe Je me suis trompé Je ne suis qu'un homme Mais moi des fois je me trompe On se trompe Ah je reconnais Ah non non je me suis trompé J'ai mal vu Voilà Il faut reconnaître C'est ça aussi être chrétien Enfant du Seigneur Reconnaître qu'on se trompe Et ne pas avoir peur De dire aux frères et sœurs Je me suis trompé frères et sœurs Et quand on agit de telle manière Envers les frères et sœurs Et ben ça c'est un modèle Ça donne envie aux gens de suivre le Seigneur Pourquoi ? Ils vont dire Ah ah ouais Le Seigneur l'utilise de telle ou telle manière Il fait si ça pour le Seigneur On voit l'œuvre qui se fait Mais qu'elle se trompe Il le dit Ah ouais Et en fait ça amène de la considération Dans le sens où Ben les frères et sœurs Ils vont Ils vont Ils vont Comment on dit Ils vont te respecter Avant du respect pour toi Dans le sens où Te considérer Comme un enfant du Seigneur Vous comprenez ? Faut bien Faut faire attention Pour ne pas Voilà Idolâtrer Avoir des yeux ou quoi C'est pas ça le but du message C'est pas ça que je veux dire Mais un respect quoi Vous comprenez Dans quel sens je veux parler Le respect Vous voyez Ils vont dire Ah il se trompe Il réagit comme ça Waouh Et ça va donner envie Aux gens de suivre le Seigneur En fait En fait Tu deviens un modèle Un modèle Pour les uns et les autres Par rapport à ton comportement Ton témoignage Ta vie que tu mènes Et c'est ce qui est beau Vous comprenez ? Donc Tout travail que tu fais Pour le Seigneur Et bien si le Seigneur t'a parlé Tu verras le fruit Tu vois Du travail De l'œuvre Que le Seigneur va te demander de faire Vous comprenez ? Et on bénit le Seigneur Depuis que ça a été mis en place Et bien frères et sœurs On bénit le Seigneur Parce qu'on voit que Des âmes sont touchées par la parole Des gens sont touchés Des gens sont guéris Il y a des guérisons Des gens demandent leur baptême Là aujourd'hui Il y a encore trois baptêmes Aujourd'hui On a un choix Que notre frère Ulrich et sa femme Vont baptiser Les gens demandent le baptême Frère c'est le temps De libérer la parole véritable La parole qui donne la vie Alléluia Le peu que tu connais Tu peux le donner Avec deux poissons là Les deux poissons là Vont se multiplier Les deux versets que tu connais là Les deux versets là Que tu as reçus Et bien Ça va donner la vie À quelqu'un mon ami Je ne te dis pas oui Je ne connais pas toute la Bible par cœur Je ne connais pas tous les versets Oh Je vais attendre encore des années Parce que je ne connais pas tout Mon ami Ce n'est pas ce que la Bible dit Ce n'est pas ce que la Bible dit Mes amis Alléluia On va prendre Luc 10 Luc 10 Au verset premier Est-ce que vous êtes encouragé Frère et soeur par ce partage Frère et soeur c'est terrible Le Seigneur il est phénoménal Ah là là Il veut t'encourager Il veut t'encourager Frère et soeur Le Seigneur veut t'encourager Il veut nous encourager À persévérer Dans ses voix Dans sa parole Dans la voix Que tu as entendue de lui Mes amis Alléluia Luc 10 Verset premier Or Après ces choses Le Seigneur Désigna Aussi Soixante-dix autres Et il les envoya Deux à deux Devant sa face Dans toutes les villes Oh là là Donc on voit par là Que le Seigneur Désigna Soixante-dix autres Et les envoya Deux par deux Devant sa face Dans toutes les villes Et dans tous les lieux Où lui-même devait aller Quelle Quelle Mes amis Quelle Vous ne voyez pas Ce travail là Mes amis C'est terrible Donc Yeshua envoyait des gens Qui n'avaient pas Dix ans de conversion Ah oui Il a envoyé les disciples Ils n'avaient même pas Trois ans Même pas Entre Je crois Je crois que c'est Trois ans de conversion Trois ans Je crois Tout comme ça Voyez Et on voit les disciples Là les soixante-dix Il les a envoyés Est-ce qu'ils avaient Quinze ans de conversion Mes amis Répondez sur le chat Est-ce que vous croyez Qu'ils avaient Vingt ans de conversion Sachant que le Seigneur A commencé le ministère A 30 ans Et à 33 ans Il a fini Donc imaginez-vous En fait ça a duré trois ans En fait Donc ils n'avaient pas Dix ans de conversion C'est impossible Donc c'est lui-même en personne On ne dit pas Il était au ciel Là il a envoyé des gens Là c'était lui là Qui était physiquement là Le Seigneur désigna Donc c'est lui là Il a dit Bon toi Bernadette Toi Paul Toi Richard Toi Comment dire Claude Oh toi Félix Oh toi Viens Voilà En fait Il a envoyé des gens Qui n'avaient pas Vingt ans de conversion Les frères et sœurs Voyez Tu vois Et des anciens Là des prêtres Tout ça Les sacrificateurs Ils auraient pu venir Dire à Jésus Mais Mais il est malade ou quoi Il y aura des gens Qui ne savent même pas lire Des gens qui ne savent même pas lire Ils ne connaissent même pas La Torah par cœur Mais ils vont faire quoi Mes amis Imaginez-vous Yeshua entend ça Des principaux prêtres Tout ça Les scribes Tout ça Les pharisiens On ne sait pas Les amis là Donc Yeshua C'est là En fait Mes amis En fait En fait En fait En fait Mes amis C'est quoi C'est quoi C'est quoi Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là En fait L'esprit là L'esprit là N'a pas N'a pas d'âge L'esprit Ne choisit pas Les gens Par rapport à l'âge Par rapport à leur ancienneté Par rapport à leur année de conversion Par rapport aux versets Qu'ils connaissent Non 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 L'esprit Il prend qui il veut C'est une histoire De qui il veut Et il fait Il fait ce qu'il veut Voyez un peu Frères et soeurs Voyez Il les envoya Deux à deux Devant sa face Dans toutes les villes Et dans tous les lieux Où lui-même Devait aller Verset deux Il leur disait Donc en effet La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers C'est terrible frères C'est terrible Aujourd'hui dans les églises Il faut voir Les gens sont assis Tous les dimanches Dans leur église Tous les dimanches T'as reçu quoi comme appel ? Ah je sais pas Combien t'as été converti ? Oh ça fait 5 ans Et tu fais quoi ? Ben je sais pas encore 10 ans Oh tu fais quoi ? Oh je sais pas 20 ans Tu fais quoi ? Oh je sais pas Mon ami Il y a un problème Je vais vous dire la vérité On doit revenir à la parole véritable On doit revenir à l'évangile Véritable Mes amis Je veux une parenthèse Parce que le problème aujourd'hui Quand quelqu'un se lève Le Seigneur lève quelqu'un Pour aller travailler Pour aller faire une oeuvre Mes amis Quelle parole qu'on entend le plus souvent ? C'est pas le temps T'es trop pressé T'es trop jeune T'es orgueilleux Oh t'es rebelle Mes amis Il y a des gens comme ça C'est vrai Il peut y avoir des gens Qui sont comme De cette trempe là Vous voyez ? De cette trempe là Des gens qui sont Dans le cœur En fait Ils ont un mot Un zèle amer Ils ont quelque chose De mot Voilà C'est pas bon Et tu sais pas encore le temps Ça tu peux En fait Il y a des gens Ils veulent griller les étapes Il faut mieux comprendre Mais quand c'est le Seigneur Qui prend quelqu'un Là c'est autre chose Parce que le Seigneur Peut prendre qui il veut Vous voyez ? Et le problème Comme j'ai dit C'est quand quelqu'un Reçoit quelque chose du Seigneur Les premiers Qui vont combattre Cette personne là Ce sont les chrétiens C'est les chrétiens Eux-mêmes Qui détruisent Les appels Des uns et des autres Mes amis Pourquoi ? Parce que souvent On veut pas que l'autre se lève On veut pas que l'autre travaille On veut pas que celle-là Aille œuvrer Pourquoi ? Mais parce que Ah Elle sera plus vue que moi Oh C'est moi le Non, 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 non C'est compliqué Je suis plus vieux qu'elle Cette personne Dans la conversion C'est moi qui doit être devant Mes amis C'est très grave ça Mes amis Parce qu'on voit pas là Que Yeshua Lui-même On voit pas là Yeshua lui-même Son attitude D'échoir Son attitude là Mes amis C'est terrible L'attitude de Yeshua là C'est une attitude Une attitude terrible Mes amis Voyez ? Une attitude terrible Et juste pour ouvrir une parenthèse S'ils ont conversion Mes frères et sœurs Quand ils ont commencé à travailler Dans l'équipe Dans cette vision Que le Seigneur m'a confiée Voilà Eh ben Frères et sœurs Je n'ai pas regardé Alors Années de conversion Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Mes amis Parce que En fait C'est l'esprit Qui opère en eux C'est l'esprit Qui opère en nous Voyez ? Et aujourd'hui On peut faire des missions Regardez les missions Qui se font Des fois il y a un En Guadeloupe En Martinique Il y a une équipe Là-bas Il y a une équipe Même Là aussi en France Il y a des En fait Il y a des temps De partage Dans les églises de maison Que le Seigneur nous a permis Des églises de maison Que le Seigneur nous a permis D'ouvrir Donc il y a Ces frères-là aussi Qui bossent Dans Dans Comment dire À ce niveau-là Voyez ? Qui bossent à ce niveau-là Tu vois Qui vont donner Les temps de partage Qui donnent les temps de partage Quand il y a Quand il y a des programmes Qui se fait Voyez ? Et Et qui partagent la parole Et des âmes sont touchées Frères et sœurs Pourquoi ? C'est l'esprit Qui est derrière Voyez ? Donc imaginez-vous J'allais écouter Oh Ils sont jeunes Oh Ils sont trop jeunes Tout ça Mes amis Mais ils n'allaient jamais travailler Mes amis Ils n'allaient jamais découvrir Tout ça là Aujourd'hui Mes amis Et aujourd'hui Mes amis C'est terrible Je bénis En tout cas Je bénis le Seigneur Pour la vie Des jeunes Pas que eux Mais vous aussi Qui écoutez Aujourd'hui Pour les malades Chasser les esprits Prûs Prêcher l'évangile Et des âmes sont touchées Parce que le Seigneur C'est ainsi qu'il opère Le Seigneur Il a envoyé des gens Au bout de deux Trois ans de conversion Dans le champ Frères et sœurs Il dit quoi le Seigneur Il dit quoi ? Il dit quoi ? Il leur disait donc En effet La moisson est grande La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Donc le Seigneur Il voit que la moisson Est grande Il a envoyé des nouveaux Comme ça Dans le champ Pourquoi ? C'est l'esprit Qui fait mes amis Voyez ? Voyez ? Et pour grandir Il faut mettre la main à la patte Si tu ne mets jamais La main à la patte Tu n'es que dans En gros Tu es à la maison On te dit Non il faut rester à la maison Il faut rester à l'église La parole La parole La parole En fait c'est comme si quelqu'un Je crois que j'avais dit ça un jour Dans une prédication C'est comme si tu veux passer ton permis Mais tu ne restes qu'au code Tu fais 100 heures de code 200 heures de code 300 heures de code Code, 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 code Code, code, code Code, code, code Mon ami Quand est-ce que tu vas commencer A mettre en pratique Le code que tu as reçu En allant Aller sur la route Vous comprenez ? Tant que tu ne vas pas Aller sur la route Tu seras Comment dire Quelqu'un qui va raconter Que d'aider ? En fait tu vas devenir Comme un théologien Vous voyez ? Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui Dans la chrétianité aujourd'hui La théologie Les gens connaissent la Bible Il n'y a que voir ce qui se passe Mes amis Les gens prêchent la Bible Prêchent la parole Prêchent la parole Prêchent, prêchent, prêchent Mais il n'y a pas le terrain Il n'y a pas la vie Vous comprenez ? Or La parole que nous méditons Eh bien Elle doit se vivre Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et elle se vit comment ? C'est en allant en mission Il y a des chrétiens Ils n'ont jamais été en mission Jamais été Ne serait-ce que A 200 km de chez eux Tu penses que c'est ce que le Seigneur veut pour toi ? A rester tous les dimanches assis A la même place A donner la dîme A donner ton offrande A suivre ton pasteur Ton prophète Tous les dimanches Tous les semaines Tu penses que c'est ce que le Seigneur veut pour toi Mon frère, ma sœur ? Eh bien Ce n'est pas ce que le Seigneur veut Parce qu'on a vu dans Luc 10 là-bas On a vu que le Seigneur Désigna 70 personnes Et les envoya Deux à deux Il aurait pu dire Vous restez avec moi ici Vous restez avec moi Vous restez ici Non Le Seigneur lui-même Jésus lui-même Frère, ma sœur Donc il faut comprendre La parole que je dis là La Bible dit que le Seigneur veut Qu'on soit à ses pieds Comme Marie C'est Marie tu vois À ses pieds Même un thé nous dit Allez Donc on voit que Les deux sont liés Frère et sœur Il veut que tu sois à ses pieds Et il veut que tu ailles aussi Mes amis Vous comprenez ? Donc en fait Le Seigneur veut que tu ailles Allez Et Matthieu 28 verset 20 Il dit quoi ? Allez Il n'a pas dit rester Il a dit allez Alléluia Allez Mes amis C'est magnifique ça Donc on voit En fait La marche chrétienne C'est quoi ? C'est être avec le Seigneur Être à ses pieds Et aller aussi Vous voyez ? Vous voyez ? Mais il y a des chrétiens Ils vont te envoyer des messages Ils vont te dire Oh Cache-toi Il faut te cacher Il faut te cacher Mon ami Mon ami On est déjà cachant Tu veux qu'on se cache où encore ? Mon ami Tu veux qu'on se cache où encore ? On est cachant Machia Quand on te dit Cache-toi Tu sais En fait On te dit En gros Arrête de travailler En gros On ne va pas te dire clairement Mais le message Qui est derrière ça C'est ça Ferme tout ça Arrête de travailler Je vous dis Arrête Tais-toi Tais-toi Mon ami Comme d'ailleurs moi Quelqu'un voit un message Tout ça Mon ami Il faut se cacher Tout ça Il faut se cacher Mon ami On est caché en Jésus Christ Et même si tu es à la maison Mon ami Tu auras des problèmes Les démons vont t'attaquer quand même Ils vont t'attaquer Les démons quand même Mon ami Donc Quand on te dit Cache-toi là Mon ami Le Seigneur est assez grand Pour dire au à ses enfants Quand on dit Cache-toi là C'est en gros Dans quel sens Il y en a c'est Oh arrête de travailler Oh arrête de prêcher Oh arrête de ceci cela Mais quand est-ce que Le Seigneur est grand Le Seigneur est assez grand Pour nous dire Nous conduire frères et sœurs Et on ne voit pas là Qu'il a envoyé les disciples Les soixante-dix Et il leur a dit Quoi ? Aller deux à deux Sa face On va le relever Le verset Il les envoya deux à deux Devant sa face Excusez-moi Dans toutes les villes Et dans tous les lieux Où lui-même devait aller Il leur disait donc En effet la moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc Le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Il n'a pas dit Prier pour que les gens se cachent Non Il n'a pas dit Prier pour que les gens Non mon ami Il a dit Pour que les gens aillent Dans sa moisson Mes amis Oh lala C'est terrible ça Et je ne crois même pas Qu'il y a un verset Qui parle de ça Où le Seigneur dit Ah moi je me trompe Si il y a un verset On voyait sur le tchat A ma connaissance Je ne crois pas Qu'il y a un verset Où le Seigneur dit Il faut se cacher Tout ça Cacher tout ça Il ne faut pas Oeuvrer tout ça Il faut être assis à l'église Il n'y a pas un verset Qui dit ça Il dit Il dit Priez donc Quoi ? Il dit quoi ? On va le reprendre Priez donc Le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Dans la moisson Mimi Voici ce que le Seigneur nous dit Voilà ce que dit la parole Notre prière c'est quoi ? Priez que les gens Que le Seigneur envoie des gens Dans sa moisson Il n'a pas dit Priez pour que les gens N'aillent pas dans la moisson Priez pour qu'il y a très peu de personnes Dans la moisson Priez qu'il envoie des gens Des ouvriers Dans la moisson Ma soeur mon frère Tu es l'ouvrière Que le Seigneur attend dans la moisson Tu es l'ouvrier Que le Seigneur attend Dans sa moisson Mes amis Alléluia Donc Comme le partage par rapport au titre Vous voyez Tout à l'heure je disais Que tu vas entendre Oui Les paroles des hommes Peuvent te sortir du plan du Seigneur C'est la vérité On peut te sortir De ce travail là Te sortir de l'oeuvre Que le Seigneur attend pour ta vie Tu comprends On peut te sortir Du projet que le Seigneur a pour ta vie Tu comprends Voilà pourquoi Il faut veiller Éprouver les esprits Demander au Seigneur Qu'est-ce que tu en penses De cette parole Qu'on m'a dit Seigneur Mettre sans prière Et ne pas écouter Comme un mouton Aveuglement Les paroles Des uns et des autres Il faut aller consulter le Seigneur C'est important Frères et sœurs Vous comprenez Parce que le salut Est personnel La marche Est personnelle La marche N'est pas une marche Collectif Vous comprenez La marche N'est pas une marche Collectif C'est une marche Individuelle Personnelle Alléluia Vous comprenez Vous comprenez Frères et sœurs C'est terrible Nous sommes pas à l'époque De Moïse Dans le désert Où le peuple d'Israël Suivait la nuée Suivait la lumière Le feu Tout ça Ils étaient tous groupés En fait ça se fait De manière individuelle C'est la même chose Mais individuellement Ce n'est pas collectif C'est-à-dire que moi Je peux suivre la nuée Suivre la lumière Voilà comme le peuple d'Israël Quand la nuée S'arrêtait Il s'arrêtait Vous comprenez Et bien ça se fait De manière individuelle Oh la la Donc quand on te dit Cache-toi Cache-toi Mais est-ce que c'est Ce que le Seigneur te dit là Parce que le Seigneur Va avancer Tu vas t'arrêter Et si tu n'as pas dit T'arrêter Tu passes à côté Et les Égyptiens Là vont t'attraper mon ami Parce qu'ils sont derrière toi Ils sont à tes trousses Donc si tu t'arrêtes Là où il ne faut pas s'arrêter Mon ami La nuée va avancer là mon ami Le Seigneur va avancer Tu vois Il va avancer Et tu vas perdre du temps mon ami Tu peux mourir même Tu es par qui Les Égyptiens Oh la la Vous comprenez Donc il dit Prier Tu vois Tu vois Prier pour que le maître de la moisson Envoie des ouvriers Dans sa moisson Donc c'est le Seigneur Qui veut envoyer Dans sa moisson Des ouvriers Donc on doit prier Pour ça mes amis Donc je prie Que le Seigneur envoie Des ouvriers Dans la moisson Au nom de Yeshua Vous comprenez On doit prier Nos prières Ben c'est quoi Il dit Il prier Donc en fait Tu dois prier pour ça aussi Mon frère et ma soeur Tu vois On doit prier Pour que le Seigneur envoie Des hommes pour évangéliser Des femmes pour évangéliser Des hommes pour bâtir En fait On doit prier Pour que le chant du Seigneur Soit rempli d'ouvriers Pour que les nations soient gagnées Pour que les païens soient gagnés Pour que le Seigneur revienne aussi Parce qu'il s'écrit dans Matthieu 24 Que cet évangile du royaume Sera prêché A la terre habitée Donc les ouvriers On doit se lever Frères et sœurs Pour diffuser la parole Et c'est la parole qui sauve Parce que la parole dit quoi ? On commence par être à la parole C'est la parole Que l'église doit annoncer Premièrement C'est la parole mes amis C'est l'évangile C'est notre travail En fait La foi vient de ce qu'on entend Tu vois Et ce qu'on entend Et bien ça vient de la parole du Seigneur En fait Pour que les gens croient au Seigneur Jésus Christ Tu dois annoncer la parole La vérité L'évangile La prédication de la croix Et c'est ce qui va sauver les âmes Alléluia Vous comprenez ? Donc tu dois veiller par rapport aux paroles Que tu vas entendre Tu vois Parce qu'on peut te sortir du plan du Seigneur Facilement Une parole Tu la reçois Tu dis amène Tu l'acceptes Tu reçois C'est fini mon ami Et quoi que le Seigneur Il peut rattraper Il est fidèle Mais c'est important Comment dire De passer par cette étape D'aller consulter le Seigneur Pour ne pas perdre du temps Tu vois Et toujours consulter le Seigneur Pour savoir Qu'est-ce qu'il en est Parce que c'est lui ton berger Et il dit quoi dans sa parole Mais brebis Entends ma voix Tant que tu dois entendre la voix De ton papa Dans tout ce que tu entendras Frère et soeur Je vous dis la vérité En fait Si tu veux le faire fait Tu veux pas C'est ton problème Mais c'est ce que dit la parole Tu vois Consulter le Seigneur Pour prendre les bonnes décisions Prendre le bon chemin Pour ne pas être détourné Mes amis Vous comprenez Alléluia Et on va prendre Colossiens 2 verset 4 Colossiens 2 verset 4 Or Je dis cela Afin que personne Ne vous trompe Par des discours Persuasifs Conduisant les autres A l'erreur C'est-à-dire qu'il y a des discours Là mes amis Qui vont te conduire A l'erreur Oh la la Car si je suis absent de corps Néanmoins Je suis avec vous En esprit Me réjouissant Et voyant votre ordre Et la fermeté De votre foi Que vous avez En qui ? En Machia Donc la foi là C'est la fermeté La fermeté par rapport A ta foi dans le Seigneur Voyez Alléluia Tu vois Verset 6 Colossiens 2 verset 6 Ainsi Comme Vous avez reçu Machia Yeshua Le Seigneur Marchez en lui Voyez Marchez en lui Étant enraciné Et édifié Enraciné en qui ? En Jésus-Christ de Nazareth Voyez En lui Et affermi dans la foi Tel qu'on vous l'a enseigné Abondant en elle Avec action de grâce Prenez garde Que personne ne fasse de vous Voilà Sa proie Voyez On peut faire de toi sa proie Tu peux être une proie Pour beaucoup de personnes Si tu ne veuilles pas Tu peux être la proie Dans différentes choses Mon ami Tu vois Tu peux être la proie Financière de quelqu'un La proie De voiture pour quelqu'un La proie pour nourrir quelqu'un La proie pour En fait tu peux être la proie Dans différentes choses Et aujourd'hui dans les églises Dans la chrétienté Eh bien Regardez les chrétiens aujourd'hui Beaucoup sont des proies Des proies Des proies pour le frère et soeur Des proies Sont contrôlées Manipulées Ils sont devenus des proies Parce qu'ils ne sont pas racinés Et ne brandit pas la parole Du Seigneur mes amis Oh la parole est le bouclier La parole est ton bouclier Tu dois garder ton bouclier Mon ami Mon frère ma soeur Alléluia Tu vois Prenez garde Que personne ne fasse de vous Sa proie Par le moyen De la philosophie Et philosophie On va voir la définition En grec C'est philosophia Amour de la sagesse Utilisé pour le zèle Ou l'habilité Dans tout art Ou science Toute branche De la connaissance Utilisé seulement une fois Dans le Nouveau Testament Pour théologie Ou mieux théosophie De certains ascets chrétiens Qui s'occupaient Par des questions subtiles Et raffinées Telles la nature La hiérarchie Le sexe des anges Dans le rituel De la loi mosaïque Et des contraintes De la tradition juive Concernant la vie pratique En gros Que des chimères Que des choses Qui sont hors de la parole Mes amis Des choses Voilà Vous savez La Gna 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 Et en fait Quand tu dis la Bible C'est des choses Humaines en fait En fait Dans la chrétienté Il y a beaucoup De doctrines De traditions Qui viennent de l'homme Et non de la parole Mes amis C'est terrible Tu vois Tu peux entendre des choses C'est pas écrit dans la Bible Tu vois On va te dire Non 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 C'est comme ça Il faut faire des choses C'est comme ça En fait mes amis Il faut qu'on veille Pour ne pas injecter Dans la chrétienté En fait Des choses Qui ne sont pas bibliques Tu vois Parce que ça peut Induire en erreur Des hommes et des femmes Vous comprenez Et les détourner Du bon berger Vous comprenez Tu vois Il dit quoi Prenez garde Que personne ne fasse de vous Sa proie Par le moyen De la philosophie Et d'une vaine tromperie Selon la tradition Des humains Selon les rudiments Tu vois On a dit Tradition des humains Et si on fait attention Mes amis On peut ramener Les traditions humaines Dans l'oeuvre du Seigneur Vous comprenez Et ça devient plus spirituel Mais ça devient charnel Vous comprenez Et quand c'est charnel C'est à dire Qu'il n'y a pas l'esprit C'est les démons Vous comprenez Donc on doit veiller Pour ne pas injecter Dans la marche Dans notre marche chrétienne Les rudiments du monde Les traditions des humains Vous voyez Mais restez centré Sur la parole Car c'est la parole Qui va faire Que tu réussiras Que tu marcheras Dans la lumière Dans la vérité Alléluia C'est terrible ça Et vous voyez On va le relire Prenez garde Que personne ne fasse De vous sa proie Par le moyen De la philosophie Et d'une vaine tromperie C'est à dire On va te tromper Pour te manipuler Pour te faire Plus Ah Suivre plutôt Les préceptes des hommes Et non La parole Tu vois Prenez garde Que personne ne fasse De vous sa proie Par le moyen De la philosophie Et d'une vaine tromperie Selon la tradition Des humains Selon les rues Du monde Du monde Et non Selon Machia On voit Non selon Jésus Il y a des choses Que le Seigneur N'a même pas dû te faire Qu'on va te dire Non non Il faut faire comme ça Parce que Qui a dit ça C'est écrit où Mes amis C'est là Où Nous Qui sommes chrétiens Enfants de la lumière Vous comprenez Prédicateurs Ou tout ce que tu veux Et bien Veillez par rapport Aux paroles Des uns des autres Vous voyez Donc C'est bien beau D'envoyer des mails Mais les mails Mon ami C'est pas ce qu'il a dit Le Seigneur Vous comprenez Oh faut pas crier Faut pas crier Comme cette personne Faut pas crier Avant je croyais Que c'était bon Patati mon ami Que tu aies entendu Une vidéo ou pas Qui casse le travail du Seigneur C'est écrit dans la Bible Tout ça mon ami Donc Que tu sois content ou pas Désolé Voilà En toute humilité Voilà C'est pas ce qu'il est écrit Dans la Bible Donc Tu n'es pas d'accord Content Tu peux passer ton chemin Ou même te désabonner On coupe après les abonnés On coupe après nous Frère On prêche pas pour que les gens nous suivent On prêche la vérité Pour que les gens aillent au ciel Alléluia Je vais pas te prêcher la parole Pour que tu me donnes de l'argent mon ami Je m'en fiche de ton argent mon ami Je m'en fiche De ton argent Et je coupe après l'argent des gens mon ami Donc Je te prêche toute la vérité Que tu sois d'accord ou pas Que tu envoies l'argent ou pas Que tu envoies des vêtements ou pas Mon ami Toi Prends tes vêtements Va travailler toi même Pas ouvrir Pour le Seigneur Oh Je n'enverrai plus les vêtements Oh Mon ami Fais ce que tu veux Des vêtements On en a plein Il y en a plein mon ami A donner aux pauvres Il y en a plein Vous comprenez Donc si tu restes les paroles Déjà comme ça Tu vas dire Oh la la Oh la la Frère Ni chaud ni froid Pourquoi C'est pas toi qui m'as appelé C'est pas toi qui nous as appelé Madame Ou soeur Voilà Voilà Quand tu veux pas qu'on prêche Ce qui est écrit dans la Bible Eh ben Mon ami Eh ben Ça là Ça va pas passer Parce qu'on va prêcher ce qui est écrit Oh faut pas crier Oh faut pas crier Oh religion mon ami Religieuse Religiosité Mes amis Ah oui Religion Beaucoup Beaucoup Excusez moi Mais c'est terrible Beaucoup sont devenus des religieux Vous comprenez Religion Ça choque aujourd'hui que les gens crient Ça choque que les chrétiens crient Mon ami Mon ami Mais on lit quelle Bible là Quelle Bible qu'on lit Le Seigneur a dit Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Alléluia Vous comprenez frère et soeur Frère On doit rester dans ce qui est écrit dans la Bible C'est la Bible qui va te sauver Vous voyez Donc comme le disait le titre De ne pas prendre tout ce qui est en temps Comme venant du Seigneur Mon ami Il faut veiller Comme il y a quelques mois en arrière On a dénoncé un frère qui bosse avec nous Dans l'équipe là Qui était dans un projet compliqué Vous avez pu écouter cette dénonciation Le Seigneur lui-même Nous a demandé de Dénoncer ça mon ami On a appliqué la parole On a appliqué toute la parole Toute la parole est appliquée Avant d'arriver à la dénonciation Il faut appliquer la parole Comme dit la Bible Si ton frère a péché Va vers lui Repends-le Non 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 On applique ça La parole le dit On n'est pas venu comme ça Dénoncer quelqu'un Non 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 Ce n'est pas le but Nous on veut En fait on veut sauver Vous voyez Et ça a mis du Des mois et des mois Mais la parole est appliquée Et quand on a vu que la parole Tout ce qu'on a appliqué Comment dire Ne raisonnait pas la personne Et bien on a dû dénoncer ça publiquement Pourquoi ? Pour que la personne puisse éprouver De la honte Et c'est ce qu'elle nous a dit Encore là En fait Elle a eu En fait ce frère a eu honte Il a eu honte Il avait honte et tout Mes amis honte Et c'est malgré nous Qu'on est fait Frères et sœurs Je vous dis la vérité Mais comme on veut rester biblique Et que le Seigneur Demeure avec nous On a dû appliquer la parole Et on entend Des gens n'étaient pas d'accord On faut pas Faut pas Mon ami Hypocrite Cette génération là De chrétiens des fois Hypocrite Un autre qui dit Oh Qu'est-ce qu'il dit Mes amis Mais c'est grave On veut prêcher l'évangile On veut prêcher Quelle bible Mes amis Quelle bible Oh Si le frère se marie Avec la sœur Oh Il demeure mon frère Qu'il se marie ou pas Il demeure mon frère Le frère va en enfer Mes amis Vous allez voir Vous allez voir Enfin voilà Des choses arrivent Mes amis Des choses arrivent là Des choses arrivent Voilà je dirais pas plus Des choses arrivent là Mes amis Terrible Terrible Je vous dis Si le frère se marie Avec la sœur Je vais donner ça Pour vous montrer un peu Que si on écoute les gens Frère Tu es tétanisé Mais comme le Seigneur T'a dit de faire telle chose Tu prends position Pour ce que le Seigneur T'a dit de faire Frère Fais-le Quitte à ce que tu sois seul Quitte à ce que tout le monde T'abandonne Mon ami Demeure avec le Seigneur Parce que quand tu seras Dans des problèmes Les attaques Les oppressions Les choses compliquées Frère Celui dont Vers qui t'as été agréable Il va te secourir A savoir Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Fais de l'éternet Tes délices C'est écrit Et il donnera Tout ce que ton cœur désire Mon ami On doit faire des délices Jésus-Christ de Nazareth Et non faire des humains Nos délices Parce que Qu'est-ce que l'homme Peut te donner Mes amis Je ne dis pas Qu'il faut être méchant Les uns vers les autres Oh patatis Il faut manquer de respect C'est pas ça Il faut bien comprendre le message Il faut bien comprendre le message On a le choix Vous comprenez Oh le frère S'il se marie avec la soeur Il demeure quand même mon frère Qu'il se marie ou pas Mon ami On t'a dit que la soeur Il y a le péché Tout ça là Mon ami Va à la mort Le frère a la mort Le péché Tout ça là dedans Mes amis Comment veux-tu Encourager un tel projet Mes amis Il y a l'enfer La mort Le péché Mes amis C'est pas possible Voilà pour cette personne là Chasser aussi mes amis Chasser Ah oui Ah oui mes amis Pas de Écoutez-moi Pas de sentiment Vous comprenez frère et soeur Frère la Bible là C'est pas de sentiment On n'est pas dans les sentiments Nous sommes dans un royaume Et on sème De l'amour du Seigneur Il n'y a pas de problème On sème On s'encourage Il n'y a pas de problème Mais quand on veut faire Rentrer le mal Le péché frère Mais frère On se moque de qui là Vous voulez que j'ai un enfer Vous voulez qu'on ait un enfer Vous voulez que le Seigneur nous dise Qu'on est dans la compromission Il nous quitte Frère et soeur Jamais Vous voyez Donc on a dénoncé Notre propre frère Par rapport à ce mal Qu'il faisait frère Des gens autour frère Des gens autour Je vous dis la vérité Oh non faut pas faire La vidéo Tout ça Nya 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 Patati Oh la la Mes amis J'ai donné trop de détails Trop de détails Mes amis Mais faut donner des détails Pour délivrer les gens Mes amis Donc la Bible Beaucoup pensent que la Bible On prend ce qui nous arrange Faut pas trop dire Faut pas trop Mon ami On va dénoncer Dénoncer le péché Mes amis C'est les détails Qui vont nous sauver En plus on a fait un partage Là dessus Il n'y a pas longtemps Les détails Frère C'est ça mon problème aussi Moi c'est les détails C'est pour ça Il y a beaucoup Mais même pas trop Parce que quand Ils disent un truc Ils vont changer le mot Non non Tu m'as pas dit ça Tu m'as dit Ah Moi c'est les détails Mes amis C'est les détails Alléluia Faut pas être dans les trucs Nya 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 On va un peu couvrir Nya 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 Mon ami Mes amis Soit on est dans la lumière Soit on n'est pas dans la lumière Voilà la chrétienté Soit on est dans la lumière Ou soit on n'est pas dans la lumière Alléluia Donc ma soeur mon frère Toi qui entend ce message Toi qui appellent le Seigneur Toi qui as une œuvre Pour faire pour le Seigneur Toi qui appellent Alléluia Premièrement Ne commence pas À être dans le mélange Tu vois Là c'est mon frère Qui m'a parlé Ma soeur je la considère Je veux lui faire plaisir Pour écouter Ce qu'elle me demande De faire Mes amis Mais mon ami Tu ne seras pas Serviteur du Seigneur Tu seras serviteur des hommes Mais non D'élohim Ah non Voyez Et quelqu'un Qui suit le Seigneur Qui est traité de rebelle D'orgueilleux Mon ami Mais c'est terrible ça La Bible dit quoi Il dit quoi le Seigneur Mes brebis Entendent ma voix Et elles me suivent Voyez Donc nous sommes appelés À suivre Le Seigneur Jésus Christ Vous comprenez Sans oublier Tout à l'heure J'ai bien dit Que nous sommes quand même Gardiens des uns des autres Mais tout ce qui concerne Les oeuvres Les appels des uns des autres Frères et soeurs Le Seigneur C'est quand l'autre doit s'arrêter Quand l'autre doit faire ceci Ce n'est pas à nous D'aller dire à l'autre Fais comme ci Fais comme ça Fais comme ça Arrête Mon ami C'est au Seigneur De nous parler chacun Mes amis Vous comprenez C'est magnifique ça Waouh Et on a lu Luc 10 Verset 1er Verset 2 Il dit quoi Il leur dit donc Luc 10 2 Excusez-moi Il leur dit donc En effet la moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Je vous dis parenthèse Comme un Notamment notre frère Johan Que le Seigneur se coud De plus en plus Dans l'évangélisation Nous témoignent Ce que le Seigneur fait Tout ça Voilà Une lurique pareille Le Seigneur fait si Délivrer quelqu'un En pleine rue Comme ça Enfin Il était dans un parc Il parle à quelqu'un Du Seigneur La personne tombe par terre Devant lui Donc il cherche le démon Normal devant tout le monde Frère Il nous a témoigné ces choses Mais Gloire au Seigneur Est-ce que J'allais lui dire Oh non tu sais Je veux faire attention Il faut se cacher Patati patata Je risque de le décourager Mes amis Je vous dis la vérité Et il va même penser Que je veux Je veux prendre sa place Mes amis Alors qu'il n'y a aucune place A prendre Nous sommes tous dans un champ Il y a de la place Pour tout le monde Vous voyez on n'est pas dans un C'est pas C'est pas On n'est pas la coupe du monde Où il faut que l'autre se blesse Pour que je prends sa place Mes amis Cette pensée là Doit pas être chez nous Dans les enfants du Seigneur Cette pensée là Ne doit pas être dans nos coeurs frères Désirer que quelqu'un Désirer que quelqu'un se perde Pour prendre une place Il n'y a pas de place à prendre Nous sommes tous dans le royaume Et il y a de la place Pour tous les chrétiens Et la Bible dit quoi Déjà il n'y a même pas Beaucoup d'ouvriers Il n'y a même pas beaucoup d'ouvriers Il dit quoi au verset Au verset quoi là Au verset 2 il dit Déjà prier Pour que le maître Envoie les ouvriers dans la maçon Donc si on désire Déjà qu'il y en a qui meurent Qui se perdent Mais mon ami Il n'y aura personne dans la maçon Et avoir un coeur comme ça Mes amis Ce n'est pas un coeur du Seigneur Ça c'est un coeur diabolique Ah oui Parce que la moisson Elle doit prendre une ampleur La moisson doit être remplie d'ouvriers Vous comprenez ? Donc le frère nous encourage Il nous partage Voilà ce qui s'est passé En événation Voilà ce qui s'est passé Alléluia On ne peut qu'on continue A encourager le frère Et c'est ainsi Qu'il va découvrir Jésus-Christ de Nazareth Découvrir La puissance du Seigneur Vivre avec son Seigneur Vous voyez c'est comme ça Qu'on grandit C'est en travaillant S'en mettant la main à la patte Que tu vas découvrir le Seigneur C'est pas en restant sur A, B, C, D, E, G Mon ami Il faut la pratique Et la mise en pratique Vous comprenez ? Mise en pratique Et pratique Pratiquer Et voilà Vous avez compris C'est ça la parole Vous voyez ? Et on va parler Que le Seigneur A même pas trois ans de conversion Il les a envoyées Où ? On va voir ça Il dit quoi verset 3 ? Allé C'est terrible ce qu'il dit le Seigneur Allez Voici Je vous envoie comme des agneaux Au milieu des loups C'est terrible ça Donc le Seigneur envoie des agneaux Au milieu des loups Mais c'est terrible frère Quelle puissance du Seigneur En fait Waouh En fait il a confiance en lui-même Parce que c'est lui qui fait Il a confiance en lui Tu vois ? Et il n'attend pas que tu sois parfaite Il n'attend pas que tu sois parfaitement parfait On ne sera jamais parfait mon ami Si tu attends à être parfaite À être parfaite en toutes choses Mon ami Tu vas jamais En fait tu vas mourir comme ça en fait En vérité Parce que tu ne seras jamais parfaite Nous tendons vers la perfection Et c'est le Seigneur qui nous transforme C'est lui qui nous façonne Donc en vérité Ne regarde pas tes défauts aujourd'hui mon frère ma soeur Moi qui ne vaut pas J'ai plein de défauts Je ne suis pas parfait Mais je m'abandonne au Seigneur Et le Seigneur prend qui ? Il prend des bras cassés Des bras cassés pour faire son oeuvre Vous voyez ? Vous voyez ? Parce que c'est son esprit qui repère Vous voyez ? On n'est pas parfait frère ma soeur Et si on t'a dit Oh tu n'es pas encore parfaite Oh tu n'es pas encore assez parfaite Mon ami Tu n'as pas compris c'est quoi l'évangile ? Ah oui Allez voici Je vous envoie comme des agneaux Au milieu des loups N'importe ni bourse Ni sac Ni scandale Et ne saluer personne Vous voyez ? En fait il leur donne les directives à faire En fait c'est le Seigneur Qui nous mandate En fait dans une vision Dans un travail Dans l'appel C'est le Seigneur qui te demande Qui te dit En fait il te donne En fait Quand le Seigneur envoie quelqu'un Il te donne le mandat qu'il va avec Il te donne les stratégies qu'il va avec En fait il te conduit C'est son esprit qui te conduit Frères et soeurs Alléluia Alléluia Donc on voit par là que le Seigneur a dit Allez Donc si on te dit il ne faut pas aller La Bible dit il faut aller Allez Il a dit le Seigneur Il n'a pas dit rester En même temps il veut qu'on soit à ses pieds Et en même temps il veut qu'on aille Wow En fait quel grand roi mes amis S'il voulait il faisait tout tout seul Tout tout seul Donc à plus forte raison nous autres On doit travailler en équipe Vous voyez En équipe Même si tu reçois une vision Même si je reçois une vision Même si tu reçois une vision frères et soeurs Et bien Ce n'est pas un péché Ce n'est pas mauvais D'avoir des frères et soeurs En fait le Seigneur fera toujours ainsi Enfin Il peut le faire aussi De mettre deux trois personnes avec toi Pour faire le travail Et faire le travail Comment dire Avancer C'est tout seul Des fois ce n'est pas évident Mais il peut le faire aussi Vous comprenez Comme moi je ne suis pas tout seul Il y a toute une équipe qui est là Et parfois je suis seul Des fois je fais quelque chose Voilà Je peux aller en mission seul Je peux faire des choses seul Mais c'est le Seigneur qui me le demande Vous voyez Mais sinon On bosse aussi en équipe Vous voyez Donc en fait C'est ça qui me garde aussi Qui nous garde C'est avoir les uns et les autres autour Pour donner des conseils Pas des conseils qui m'arrangent Pas des choses qui vont dans mon sens Des fois il y a des choses Que je pense faire Et c'est pas ça Et on me dit Non 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 Et ah ok Et j'admets Que c'est pas le Seigneur Donc c'est pas ça Donc je fais pas C'est aussi ça l'humilité Et ça me permet D'être gardé aussi mes amis Vous comprenez C'est ça la parole Vous comprenez Alléluia C'est terrible frère et soeur Est-ce que ça vous encourage Ce partage des frères et soeurs Est-ce que ça vous encourage Alléluia C'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Donc Voilà un peu Et Laisse moi te dire aussi Mon frère ma soeur Que Ne t'attends pas A entendre En fait Il faut savoir une chose Il faut veiller sur les belles paroles Et Et les paroles des hommes Qui peuvent se détourner En fait il faut être équilibré En fait il faut être au milieu On te dit des belles paroles Gloire au Seigneur Waouh T'es quelqu'un Mon ami En fait Bénis le Seigneur Que ces paroles Ne puissent pas Comment dire Faire gerber dans ton coeur Des choses Qui vont te faire Croire que tu es Un super quelqu'un Mon ami En fait il faut En fait tu dois Avoir un coeur d'enfant A savoir ne pas Prendre en considération Ces choses Dans le sens où C'est le Seigneur Qui fait Ce n'est pas toi C'est l'esprit du Seigneur En toi C'est Jésus Qui fait en toi Donc fais attention Aux paroles Aux belles paroles aussi Parce qu'on a parlé Des paroles des hommes Des frères et soeurs Ou des humains Ou peu importe Sois des frères et soeurs Sois des humains Sois des païens En fait voilà Ça peut être tout ça aussi Des paroles Qui peuvent te détourner De la voix du Seigneur Et aussi des paroles Des belles paroles Qui peuvent te faire Tomber dans l'orgueil A savoir croire que C'est toi qui es quelqu'un C'est-à-dire que Tu vas te dresser Au-dessus de tout le monde Et c'est là en fait Où c'est un danger Aussi pour nous Tu vois Donc c'est là aussi Il faut faire attention Aux paroles qu'on reçoit Dans le sens où Waouh T'es quelqu'un T'es quelqu'un En fait il faut être équilibré Au milieu de tout ça Et dire Seigneur J'ai les yeux sur toi Seigneur En fait c'est ça que le Seigneur veut Que tu aies les yeux fixés vers lui Les yeux que vers lui Mon frère ma soeur Alléluia Et c'est ce qu'il veut Pour que tu puisses réussir Que nous puissions réussir Persévérer dans ces voies Persévérer dans cette attitude Tu vois Garder les yeux fixés vers le Seigneur Alléluia Et on voit par là que Prophétiser Faire une oeuvre Tout ça Recevoir quelque chose du Seigneur Frère ça va te créer Beaucoup de problèmes Voilà Des paroles vont monter Des sens T'attends pas Mon ami Tu aura forcément des paroles Qui vont venir L'ennemi va toujours utiliser Des personnes Pour venir t'emmener des paroles Pour te faire détourner Ou le Seigneur peut passer A travers les hommes Pour aussi t'emmener Quelque part aussi Parce que le Seigneur peut Nous donner des conseils A travers les uns les autres Pour aussi nous faire Aller plus loin aussi C'est aussi biblical Il n'y a pas que le diable qui parle Le Seigneur parle aussi A travers les uns les autres aussi Vous comprenez Mais c'est là où il faut Toujours aller demander au Seigneur Est-ce que c'est toi ? C'est là C'est là C'est là le but du partage Aller consulter le Seigneur Et c'est ce qu'il veut de toi Mon frère Ma soeur C'est ce qu'il veut de nous C'est qu'on le consulte Voyez Comme une fois aux Antilles Une femme était venue Me donner une lettre Et tout Une lettre Tout ça En quoi elle voulait carrément Changer En fait elle voulait Changer le travail Que nous faisons Mon frère et soeur Vous imaginez ? Donc tu sors de nulle part Avec une lettre Me donner une lettre Pour me dire de prêcher Comme si Comme ça De prêcher différemment Mais mon ami Mais je ne vais pas t'écouter Ah non Ce n'est pas la peine Je ne vais pas t'écouter mon ami Ah oui Tout ce qui sort de la parole Le Seigneur Tout ce que le Seigneur Ne m'a pas dit de faire Je ne vais pas le faire Pour faire plaisir Tout ça Mon ami Je ne suis pas dans ces choses là Mon ami Je ne suis pas dans ça Mon ami Alléluia Ah oui les amis C'est terrible Et on va prendre Jérémie 20 Verset premier Et on va finir par là je pense On va par là que Prophétiser peut te causer des problèmes Prophétiser peut te causer des Des ennemis frère Ça peut t'emmener en prison aussi Voyez ? Et on va voir Jérémie Au verset premier Jérémie 20 Premier Alors Pachour Fils d'Himer Qui était prêtre Et inspecteur En chef Dans la maison de Yahweh Entendit Jérémie Qui prophétisait Ces choses Et Pachour Frappa Le prophète Jérémie Et le mit Dans la prison Qui était A la porte supérieure De Benjamin Dans la maison de Yahweh Et il arriva Que dès le lendemain Pachour Fit sortir Yimea De prison Et Yimea lui dit Yahweh ne t'appelle plus Au nom de Pachour Mais du nom De Magor Mishab Car ainsi parle Yahweh Voici je vais te livrer A la terreur Toi et tous tes amis Tomberont par l'épée De leurs ennemis Et tes yeux Le verront Voyez ? Voyez ? Donc on voit par là Il est arrivé dès le lendemain Voyez ? C'est terrible ça Donc on le relit Voilà Alors Pachour Fils d'Himer Qui était prêtre Inspecteur En chef Dans la maison de Yahweh Entendit Jérémie Qui prophétisait ces choses Voyez ? Et Pachour Frappa le prophète Jérémie Et le mis dans la prison Voyez il est mis en prison On voit pas là Que frère C'est compliqué Dire la vérité aux gens Aujourd'hui Ça peut t'emmener en prison Dire la vérité aux gens Peut t'emmener à mourir Je vous dis la vérité A te faire frapper Flageller C'est ça l'évangile L'évangile c'est pas Oui Tout le monde te caresse Tout le monde t'aime beaucoup Alléluia Waouh Non mes amis L'évangile En fait c'est écrit dans la parole Malheur à toi Si tout le monde dit du bien de toi Ah oui Et moi personnellement Je n'aime pas quand il dit du bien de moi Quand je vais crier dehors Tout ça Si tout le monde acclame Là il y a un problème Mon ami Il y a un problème Si tout le monde accepte Là il y a un problème Quoi que le Seigneur va sauver des âmes Bien sûr Il y aura des fruits Les conversions etc Mais quand tu fais l'œuvre du Seigneur Ne t'entend pas à être acclamé En fait tu travailles pour le Seigneur Mon ami Oh là là Mais c'est pour cette parole Seigneur Tu ne bosses pas pour quelqu'un Tu bosses pour le royaume Mes amis Donc n'attends pas à ce que quelqu'un te rémunère C'est le ciel qui doit te rémunérer C'est le ciel qui doit te dire bravo C'est le ciel En gros ton papa céleste Tu vois N'attends pas à ce que quelqu'un dise bravo Beaucoup arrêtent l'œuvre parce qu'on ne dit pas bravo Combien ont arrêté l'œuvre parce qu'on ne leur a pas dit bravo Bravo, 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 bravo Ils ont arrêté parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas de Il n'y a pas de Mon ami tu n'as pas compris ce qu'on l'évangile L'évangile là frère et soeur c'est la souffrance L'évangile c'est des coups, des insultes Frère et soeur si tu n'es pas prêt à recevoir des insultes Mon ami ne cherche pas une œuvre quelconque Reste gentiment Laisse le Seigneur te façonner, te former Et ne fais pas pour faire les choses en fait aussi en même temps Voyez Il ne faut pas faire pour faire Il ne faut pas faire parce qu'un tel fait Il faut faire quelque chose que le Seigneur te dit de faire Voyez un peu Voyez frère et soeur Il n'y en a vu pas là dans Jérémie 7 Les combats que Jérémie n'a pu avoir Tu vois Et les combats que tu auras Tu vois Et c'est tant que tu es sur terre Et que tu es chrétien Que tu vis la parole Que tu bosses pour le Seigneur Mon ami tu auras ces problèmes là Ce n'est pas quelque chose qui va partir un jour Jusqu'à quand on est sur terre Ces choses nous arriveront On ne voit pas là Jérémie 20 Voilà Tu m'as persuadé Yahweh Et je me suis laissé persuader Tu as été plus fort que moi Et tu m'as vaincu En gros le Seigneur t'a vaincu En gros le Seigneur t'a vaincu En gros le Seigneur il nous vainque Il nous vint Tu vois Il nous gagne en fait Il nous persuade Donc le Seigneur te persuade De fois tu luttes avec le Seigneur Pour faire telle ou telle chose Tu le fais Des gens se lever pour dire Mais pourquoi Mais mon ami tu dis Mais c'est les démons Ou quoi c'est mes amis Le Seigneur te persuade De faire quelque chose De faire telle oeuvre D'aller crier là-bas De faire telle Je ne sais pas Pas forcément crier Mais telle oeuvre Tu vois Les humains qui ne t'aiment même pas là Quand tu as reçu ça Vont commencer à te critiquer A t'envoyer des messages Oh fais comme si Mes amis Ne me dis pas comment je dois faire le travail Si tu me dis A moins que ce n'est pas biblique Je comprendrais Mais si le Seigneur nous demande D'aller dans tel pays Dans telle ville Faire tel ou tel travail Ne me dis pas de faire de telle manière mon ami Là tu veux me contrôler Et tu veux contrôler Le travail que le Seigneur veut faire Et quand c'est comme ça mes amis Je ne peux pas marcher avec toi Je ne veux pas Je me sépare C'est comme ça mes amis Voyez Voyez Tu vois Tu as été plus fort que moi Et tu m'as vaincu Je suis devenu un objet de dérision Tous les jours Tout le monde se moque de moi Voilà ce que tu vas recevoir Des moqueries Tous les jours On va se moquer de toi Et si tu n'es pas prêt à ça mon ami Tu vas rester caché dans ton église Caché dans ton église Caché à la maison Oh il faut se cacher Beaucoup de chrétiens Beaucoup de chrétiens vont se cacher Parce qu'ils ont peur de ça mes amis Ils ont peur des moqueries Voilà aussi le problème De beaucoup de chrétiens Ils vont mettre ça sur le côté Il faut se cacher Alors la Bible ne dit pas ça Mais ils vont dire ça Parce qu'ils ont peur Mes amis Ils ont peur de recevoir Des persécutions Des attaques Tout ça Des critiques Des coups Et ils vont dire quoi Oh il ne faut pas crier Il ne faut pas faire ceci Il ne faut pas Ce n'est pas comme ça Oh tu juges C'est parce qu'eux-mêmes Ne le font pas Je travaille là mes amis Eux-mêmes Ils ont Comment dire Ils refusent De se lever Pour aller évangéliser Se lever Pour oeuvrer Pour le royaume Et c'est les premiers Qui vont venir te donner Des soins Disant conseils Oh patati Oh patata Mes amis Il faut faire attention Mes amis Voyez Parce que je vous dis la vérité Recevoir des insultes Frère et soeur Des insultes Frère c'est terrible Voilà pourquoi Le Seigneur Il doit te donner un bouclier Ton coeur doit te préparer Sinon tu vas commencer A insulter les gens A taper les gens Et tu vas casser Le nom du Seigneur Il y a des gens là Est-ce que tu es prêt A recevoir une claque Est-ce que tu es prêt Est-ce que nous sommes prêts Je parle pour nous tous Est-ce que tu es prêt A recevoir des claques Pour Jésus Christ Réponds sur le tchat Ou réponds dans ton coeur Comme tu veux Est-ce que tu es prêt A recevoir des gifs Pour le nom de Jésus Mes amis C'est long ça coince Voilà pourquoi Beaucoup ne veulent pas Sortir dehors Pourquoi ? Parce qu'ils vont Confronter les démons Ah oui On a vu Les 7 filles de Seba Ils sont partis Faire l'oeuvre Mon ami Ils se sont fait déplumer On les a dépouillés Mon ami Déshabillés Mon ami Vas-y Vas-y comme ça Beaucoup veulent faire l'oeuvre Du Seigneur Vas-y Beaucoup S'ils y vont Ils vont se dépouiller Parce qu'il y a le péché Ils le savent Leurs vies sont pas en règle Quand ta vie n'est pas en règle Comment tu peux te lever En fait Comment tu peux te lever Pour le Seigneur mon ami Comment tu peux te lever Il y en a qui vont le faire Malgré eux Ils sont dans le péché Ils vont quand même le faire Ça c'est une folie encore ça Ça peut même être Les garments même ça Il y en a qui sont dans le péché Ils veulent quand même Précher la parole Mais mes amis C'est terrible ça quand même Voyez Ils veulent quand même prier pour les malades Prier pour les gens Alors qu'ils sont dans le péché Sexuel terrible Voilà pourquoi Ça c'est carrément la folie Ça c'est les garments La folie Ils n'ont pas la crainte Beaucoup n'ont plus la crainte du Seigneur Ils n'ont pas la crainte La révérence Ils ne trompent plus devant la parole Ils peuvent jouer comme ça Avec la Bible On ne joue pas avec la parole Ah oui Il dit Je suis devenu un objet de dérision Tout le jour Tout le monde se moque de moi Car depuis que je parle Je n'ai que poussé des cris C'est terrible Où est-ce qu'on lit ce qu'il y a écrit là Car depuis que je parle Je n'ai fait que pousser des cris Mon ami Vous voyez ce que Jérémie dit là Ne croyez pas que c'est une ancienne alliance Ne croyez pas que c'était avant L'esprit qui est en Jérémie là Il est encore Il est vivant Et qu'on dit Il est le même hier Aujourd'hui Éternellement Ça englobe tout ça aussi On ne parle pas seulement des miracles Tout ça Des guérisons On parle de l'oeuvre De tout ça aussi C'est le même esprit qui était dans Jérémie Qui est encore dans l'église Aujourd'hui Et qui est éternellement mes amis Alléluia Donc on voit par là qu'il dit Je n'ai fait que pousser des cris Tu vois Des fois on va évangéliser Des fois je dis Seigneur là je ne veux pas crier Seigneur Je veux juste parler à quelqu'un Et frère Tu te mets à crier Tu te mets à crier Ah oui C'est compliqué frère C'est compliqué Ah oui C'est comme un feu qui est en toi Dans tes eaux là Frère C'est compliqué Ça pète en toi là C'est compliqué Il te saisit Tu dois parler frère Alléluia Il dit Jérémie 28 Jérémie 20 verset 8 Car depuis que je parle Je n'ai fait que pousser des cris Que proclamer Violence Et dévastation Car la parole de Yahweh Est devenue pour moi Une insulte Vous voyez En fait C'est valable pour nous tous Les chrétiens véritables Qui marchent Qui faisons le travail C'est devenu comme une insulte Mes amis Cette parole pour nous là C'est comme Voilà C'est écrit Car la parole de Yahweh Est devenue pour moi Une insulte Et une dérision Tous les jours Vous voyez Voilà ce que nous subissons Frère des païens Des encouvertis Même des chrétiens Voilà C'est la guéguerre Vous voyez C'est terrible Verset 9 Je dis Je ne ferai plus mention de lui Je ne parlerai plus en son nom Mais il y a dans mon coeur Un feu ardent Voilà ce feu ardent Qui est dans le cas De beaucoup d'enfants du Seigneur De beaucoup d'enfants de Yeshua Dans l'église De Yeshua frère Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau Crier Ce n'est pas quelque chose de nouveau Vous voyez Les mêmes qui vont dire Oh je suis encouragé Comme cette personne là Est-ce qu'elle voyait le mail Oh je suis encouragé Gna 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 Elle entend une vidéo qui nous casse Elle va dire Non non mais finalement Gna 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 Mon ami En fait Va devant le trône du Seigneur Prends la parole Médite la parole Et regarde Qu'est-ce que dit la parole Mes amis Véritablement Vous voyez Vous voyez Et j'aimerais aussi Vous ouvrir une parenthèse Merci Seigneur Pour cette pensée qu'il me donne Il me rappelle ça Comment dire Il y a deux choses Que je vais dire là Deux choses Il y a des gens Qui nous envoient Des mails Enfin des commentaires Avec leurs liens De chaînes télévisées Mon ami Nous ne sommes pas là Pour faire votre pub Excusez-moi frère et soeur Travaillez simplement Avec le Seigneur Il va Voilà Faites le travail Qu'il y a à faire avec le Seigneur Vous voyez Et travaillez pour le Seigneur On n'est pas là pour C'est compliqué quand même Il y en a Ils envoient carrément Leur chaîne Leur lien Pour nous Tout ça Mon ami C'est quoi cette affaire là C'est pas correct Vous voyez C'est pas propre Et cette personne Fait ça sur plein de vidéos Plein de vidéos T'envoient des liens Des liens de ta chaîne Il faut arrêter ça S'il vous plaît Il faut arrêter ça C'est pas Ça c'est se recommander ça C'est clairement Se recommander On n'envoie pas des liens De ses prédications Sur des chaînes des gens À moins qu'on fasse ça Pour que En tout cas Pas de cette manière là Pour ta famille Il n'y a pas de problème Ta famille Tu veux qu'elle soit touchée Tu veux envoyer des liens Il n'y a pas de problème Il nous envoyait constamment Tes liens de ta chaîne Tes liens de ta chaîne Tes liens Tes liens Tes liens de ta chaîne Mon ami Non Il faut arrêter quoi Ça n'est pas propre Et honnêtement Moi quand je vois ça Je me dis Il se recommande ou quoi Cette personne là C'est terrible En gros En gros c'est pour montrer Que moi aussi je travaille Mon ami Il travaille devant ton Seigneur Fais le travail Fais ce que le Seigneur te demande de faire N'essaie pas de vouloir Que ta chaîne Tout ça On fasse la pub Tout ça Mon ami On ne fait pas de pub Pour des chaînes On n'est pas une publicité nous Donc il faut arrêter quoi S'il vous plaît Je demande à la personne D'arrêter par rapport à ça S'il vous plaît C'est pas propre De voir le Seigneur De faire ça C'est pas correct Donc tu as vu Une chaîne pour prêcher Fais le travail frère et soeur Donc il y a des âmes Le champ est grand Il y a des âmes Qui vont être touchées Fais le travail On est chaud T'as compris On ne te casse pas Voilà Mais fais le travail Que tu as reçu du Seigneur Mais n'envoie pas Ton lien Tout ça pour nous A chaque fois C'est fatiguant En plus Tu le mets sur plusieurs vidéos En plus Comme ça c'est pas bon quoi C'est pas propre De faire ça frère C'est pas bon Je sais pas si c'est une frère Je crois que c'est un frère C'est pas propre Je sais pas qui tu es Mais faut pas faire ça quoi C'est pas propre D'accord Et une autre pensée Que j'avais reçue tout à l'heure Voilà J'ai oublié un peu J'ai oublié J'ai oublié cette pensée là Que je voulais partager aussi De veiller par rapport à ça quoi Tout le temps T'envoies tes liens De ta vidéo De tes chaînes Tout ça De prédication C'est pas Je suis désolé On est pas là pour ça quoi Ok c'est Voilà Si je veux glouffer le Seigneur Sur le commentaire Pas de problème Envoyer ta chaîne A chaque fois comme ça On est pas là pour recommander Des chaînes Tout ça Voilà Voyez Donc Arrêtez quoi S'il vous plaît Merci frère C'est pas propre Je ne trouve pas ça propre En fait De se recommander Comme ça en fait Tu veux que les gens S'entouchés Tu balances la vidéo Les gens Qui doivent être touchés Elles seront touchés D'accord Donc Donc voilà Je te casse pas Rassure-toi Mais Fais comme ça C'est mieux D'arrêter cela S'il vous plaît Merci Donc on voit par là que Au verset 9 Il dit Je ne ferai plus mention De lui A cause de quoi Parce qu'en gros A cause des problèmes Des attaques Il dit Je ne ferai plus mention De lui Je ne parlerai plus En son nom Mais il y a dans mon coeur Un feu ardent Renfermé dans mes os Je suis fatigué De le porter Et je n'en peux plus Car j'entends Les diffamations De beaucoup La terreur Venant de tous côtés Exposez-le Ou nous l'exposerons Tous les hommes Qui étaient en paix Avec moi Observe Si je branche Voilà Aux yeux de la chrétienté On attend que tu tombes Beaucoup de tes frères Et de tes soeurs Vont attendre A ce que tu tombes Mon ami Que tu suis dans le péché Et ça là C'est complètement Diabolique Mes amis Diabolique Alors que tu fais Le travail que Jérémie faisait Tu fais le travail Que la parole Te demande de faire Et bien Des gens sont autour En train de faire Des imprécations En train d'attendre Ta mort Ou ta chute Voyez Voyez C'est terrible ça Peut-être Ce sera-t-il Séduire Non Non Faut pas Te le séduire Mon ami Nous chassons La séduction Mon ami Toutes les paroles De séduction Tout ça Nous le chassons Au nom de Yeshua De Nazareth Alors nous le vaincrons Et nous tirerons Vengeance De lui Mes amis Verset 11 Mais Yahweh Est avec moi Comme un homme Vaillant Et terrifiant Mes amis C'est terrible ça J'ouvre une parenthèse Il y a Quelques personnes Qui nous ont contacté Récemment Voilà Pour poser des questions Par rapport à l'oeuvre Par rapport à Comment dire À des choses Qu'ils ont pu entendre Des vidéos Etc Frère Quelqu'un nous appelle Pour savoir Qu'est-ce qui se passe Je ne vais pas lui mentir Je ne vais pas lui mentir Dire En fait Non En fait Non Là je suis Je suis mentir La personne est troublée La personne est troublée Par rapport à des choses Qu'elle entend Elle nous appelle Pour savoir Qu'est-ce qui se passe Clairement On va lui dire la vérité Donc Donc Voilà Donc la personne nous dit Oui On lui a dit Il ne fallait pas que je dise Mon ami Vous voulez que je sois Un menteur Ou quoi les amis Vous voulez que je sois Un compromis Donc la soeur Je lui clairement dis les choses Voilà ce qu'il y a Voilà Et la soeur En question Sa famille En question Ils sont éclairés Voyez Donc Elle entend des choses Que nous même On ne va pas raconter ici Là Elle nous appelle Pour demander Qu'est-ce qui se passe Eh bien mon ami On lui a exposé la vérité Oh non Il ne fallait pas qu'il dise Mes amis Je ne suis pas dans ces choses Mes amis Je ne suis pas dans les cachoteries Le mensonge Tout ça Compromission Mes amis On parle sur la vérité C'est des âmes du Seigneur Voilà Qui sont affectés Eh bien On leur dit la vérité Mes amis Voyez C'est ça Les chrétiens Dire la vérité Voyez Ah oui Nous on fait le travail Des gens entendent des choses Ils appellent Ils envoient des mails Pour être éclaircies Par rapport à des choses Qui les rendent confuses Mais mes amis Qu'est-ce qu'on va leur dire Oh non Vous savez Un quoi Mes amis On va dire la vérité On a un choix Là on nous dit On lui a dit Il ne fallait pas que je dis Il ne fallait pas Mon ami Mais on se moque de qui là Mes amis On se moque de qui Vous voulez faire de moi un ripou Je ne suis pas un ripou Mes amis Voyez C'est ça le chrétien Ah oui Voyez Peut-être se le sera-t-il séduire Non non On ne va pas se laisser séduire On en est choix mes amis Alors nous le vaincrons Et nous tirerons vengeance de lui Mais Yahweh est avec moi Comme un homme vaillant et terrifiant Voyez En fait tout ça c'est à la Bible Tout ça là Tous les combats là On va vivre ça mes amis On va vivre ces combats là Voyez Alléluia Dans la parole Paul Il a dit Alexandre le forgeron Tout ça là Il a fait beaucoup de mal Il a témoigné de ça Voyez Voyez Donc aujourd'hui Quand quelqu'un Quand quelqu'un te fait du mal On doit dire Non il ne m'a pas fait de mal Il n'y a rien Il n'y a rien Mes amis C'est quoi cet évangile là On n'est pas là pour casser les gens Mais quand il y a des choses Qui sont claires et certaines Eh bien Mes amis On ne va pas aller changer les choses Oh non vous savez Non vous savez Non On ne court pas après là Après les gens Et les autres Pour rapporter des choses Pour faire des histoires Parce que la Bible Ce n'est pas ça la parole en fait On doit rester sur l'évangile La vie La vie La vie Que donne la parole Comprenez Mais il est évident Qu'en tant que chrétien Eh bien Il y a des combats Il y a des persécutions Voyez Il y a des incompréhensions Il y a toutes ces choses Qui se passent C'est évident Vous comprenez Donc on ne peut pas Vouloir être chrétien Et vivre une vie chrétienne Tout va bien Tout va bien Mon ami Tout n'ira pas bien Je vous dis la vérité Tout n'ira pas bien Il y aura des scandales Il y aura des problèmes C'est biblique Vous voyez Vous voyez Et ceux là Qui ont fait du mal au Seigneur Qui ont persécuté le Seigneur On a vu On a vu de la parole Le Seigneur était flagellé Frappé Paul frappé Tout ça On leur a fait du mal Tu vois Tu vois Paul aussi On a fait du mal Tu vois On a attaqué Paul On a attaqué les chrétiens Tout ça Qui voulaient marcher dans la vérité Comme Jérémie notamment Qui était Mes amis C'était terrible pour lui Ce qu'il a vécu Imaginez-vous ce qu'il a vécu Mais c'est affreux C'est pourquoi Ceux qui me persécutent Seront renversés Ouais C'est terrible Il dit Mais Yahweh est avec moi Comme un homme vaillant Le Seigneur est terrifiant Mes amis Le Seigneur est terrifiant Alléluia Nous servons quelqu'un Qui est aussi terrifiant Faut le Lord Donc quand tu parles De cet être Quand tu parles du créateur C'est pas Oui Jésus Tout va bien Jésus J'aime Mon ami Le Seigneur quand il parle Aussi des fois là C'est l'autoritaire Il ravage Mes amis Les choses Mes amis là C'est quel Je crois qu'on ne sait pas C'est quel Elohim Que nous servons Quel Yahweh Elohim Qui nous a créé mes amis On pense que c'est un petit Elohim Au ciel il est tout petit Mon ami il est terrible Mais Yahweh est avec moi Comme un homme vaillant Et terrifiant C'est pourquoi Ceux qui me persécutent Seront renversés Ils ne me vaincront pas Frères et sœurs Il y a des hommes Et des femmes Il y a des sorciers Et des nebs Qui veulent nous vaincre Qui veulent nous faire tomber Mes frères Nous devons prier Et déclarer Qu'ils ne nous vaincront pas Au nom de Yeshua Il sera honteux Car ils ne réussiront pas Ils seront honteux Parce qu'ils ne vont pas Réussiront de vaincre Donc ils seront honteux Au nom de Yeshua Ce sera une honte éternelle Qui ne s'oubliera Jamais C'est pourquoi Yahweh de Savahot Toi qui éprouves les justes Qui vois les reins Et les cœurs Laisse-moi voir Ta vengeance Sur eux Car je t'ai révélé Ma cause Mes amis C'est terrible ce passage Voilà tout ça La frère Voilà tout ce que tu vas vivre Tout ce que tu vas entendre Voilà pourquoi Si tu écoutes Les paroles des humains Tu peux sortir Du plan Du Seigneur Et c'est la vérité Voyez Ah oui Donc il y a des conseils Que tu peux écouter En fait tous les conseils Que tu entends Va prier le Seigneur Pour savoir Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur C'est important Sinon tu peux passer à côté Tu vois Donc si c'est du Seigneur Ok c'est du Seigneur Il te dit Il te parle Ok c'est lui Tu peux prendre les conseils Si c'est pas le Seigneur Tu rejettes C'est important frère En tout cas Je partage les données Chacun fera comme il a envie de faire En tout cas Voilà ce que dit la parole Voilà ce que dit la Bible Et sans manquer de respect aux gens Etc Mais prends position Pour le Seigneur Tu vois Et prends position Pour le Seigneur Ne veut pas dire Que tu es quelqu'un d'orgueilleux Quelqu'un de méchant Quelqu'un de ceci cela En fait tu suis Ce que le Seigneur te dit Parce qu'il en dépend De ta vie éternelle Il en dépend des âmes Qui doivent aussi être délivrées Frères et soeurs Voyez Alléluia Donc on a parlé Par rapport à ça Que l'appel du Seigneur C'est pas collectif Mais c'est individuel Et que notre marche Elle est individuelle Elle n'est pas collectif C'est à dire que le Seigneur Conduit chacun différemment Donc si quelqu'un d'autre Travaille autrement Que moi je travaille Ben mon ami Si c'est biblique Ce qu'il fait Je ne vais pas aller le détruire Je ne vais pas commencer A lui parler Parler, parler, parler Parler Et la langue Pour le détruire Non Voilà Il faut le laisser travailler Il faut la laisser travailler Et c'est ce qui est important Frères et soeurs C'est de ne pas Même nous Faire attention Aux paroles Qu'on peut donner Qui peuvent induire Les gens en erreur Qui peuvent détruire des vies Des foyers Des familles Je vous dis la vérité C'est important De veiller Sur nos paroles Alléluia Et c'est important D'être dans la sanctification Par-dessus tout La sanctification Au nom de Yeshua De Nazareth Et on a vu par là Que le Seigneur a dit Aller Il a dit au décide D'aller Pourquoi ? Mais pour être dans le plan du Seigneur Frères et soeurs Es-tu dans le plan du Seigneur Pour ta vie frère ? Réponds Dans ton coeur Ou au Seigneur Monde au Seigneur Est-ce que tu es dans le plan du Seigneur ? Est-ce que je suis dans le plan du Seigneur ? Pour ma vie ? Tu vois ? C'est des questions qu'on a posées au Seigneur Est-ce que nous sommes dans son plan ? Où sommes-nous sortis dans son plan ? Car si tu sors du plan du Seigneur Tu vas tellement galérer mon ami Tu vas tellement tourner en rond Et c'est un prix à payer frère Pour rester dans le plan du Seigneur C'est un prix à payer C'est un prix terrible Ça fait mal Tu vas pleurer Tu vas crier Tu vas être seul Tu vas être incompris Je te dis Tu vas être oppressé Attaqué Ça va être terrible Mais tu devras rester Sur ce que le Seigneur te demande Parce qu'il y a des vies à libérer Il y a des âmes à libérer Il y a des cœurs qui sont blessés Que le Seigneur veut guérir Il veut restaurer mes amis Vous comprenez ? Au nom de Yeshua de Nazareth Alléluia frère et soeur Vous comprenez ? Et on a vu dans On a vu tous ces passages Qu'on a pu voir Et voilà Tout ce que dit la parole Par rapport à tout ça Donc c'est important D'être aussi à l'écoute D'être plus à l'écoute du Seigneur Que des hommes Voilà Pour ne pas être trompés Et on a vu par là Dans j'irais acte 21 Et quand on lit Les actes des apôtres Frères et soeurs Ben c'est terrible C'était une église puissante Une église en feu Une église dans les rues Une église frères et soeurs Qui travaillaient Qui bossaient Voyez ? Et c'est comme si aujourd'hui Notre génération C'est comme si Il y en a Il y en a qui se lèvent Bien sûr Il y a des gens qui se lèvent Tout ça Pour aller crier Tout ça Pour faire le travail Bien sûr On n'est pas les seuls À évangéliser On n'est pas les seuls À la mission Il y en a beaucoup Frère Il y en a beaucoup Franchement On n'est pas les seuls Donc on ne se dit pas Être les meilleurs Ou quoi Franchement On bosse Avec la force Que nous avons reçue du Seigneur Et on bénit papa Et acte 21 10 Et on voit par là Paul A failli sortir du plan du Seigneur A cause de La parole d'un prophète Qui était vraie bien sûr Mais si Paul N'avait pas le discernement Par rapport à ce que le prophète a reçu Et bien Il ne serait pas à côté Et on voit On va le lire Acte 21 Verset 10 Mais comme nous restions là Plusieurs jours Un certain prophète Du nom d'Agabus Agabus Dans la version BGC Voilà Arriva de Judée Qui étant Venu vers nous Et ayant Pris la ceinture De Paul Et s'étant lié Les mains Et les pieds Voilà Voilà ce que je Je vous dis une parenthèse Avant de continuer Oui Je suis là Ce que je voulais dire tout à l'heure Voilà Quelqu'un nous envoie un mail aussi Par rapport à Oui Une prédication Dure longtemps Une heure Une heure et demie Tout ça Oui Nous disant De faire plus court Etc On se laisse conduire Frère Frère ou soeur On se laisse conduire Tu vois Et On ne peut pas Bâcler On ne peut pas Faire des choses Bâclées Il y a des choses A dire Comment dire A partager A revenir dessus Et On ne fait pas Des choses bâclées Et Ça se peut que le Seigneur Peu donner Un partage Une demi-heure Il peut le faire aussi Il peut nous mettre à coeur aussi Une demi-heure Tout ça Il n'y a pas de problème Mais il y a des choses Il y a des partages Comme ça Là où Il y a beaucoup De points À énumérer Il y a des choses À développer Et Croyez-moi Les gens Ils vont écouter Ils vont suivre Et ils vont suivre À la maison Ils vont prendre Des plusieurs parties Ils vont écouter Comme autrefois Notre frère Mickaël Ex-Capuel Mikey Qui parlait D'un témoignage Que j'ai donné Par la grâce du Seigneur Qui faisait trois heures Frère Il l'a écouté Trois heures au pas Il l'a écouté Il a été béni Et Frère Voilà Le Seigneur fait ce qu'il veut Il fait comme il veut Et Des fois C'est une heure Une et demie Deux heures Mais frère Voilà Dans le monde On allait bien danser En bois de nuit On dansait bien Comme il faut Des soirées Comme ça On dansait Qui était fatigué De danser Donc quand c'est La parole du Seigneur Il faut prendre le temps Aussi d'écouter La parole du Seigneur Voyez Et on peut pas faire Et on peut faire quelque chose De Aller vite fait Comme ça Non Il y a des choses Comme ça Il y a des partages Où le Seigneur nous permet De parler de plusieurs points Etc De revenir sur plusieurs points De revenir dessus Et c'est important Et croyez moi Je crois que le Seigneur Touche les gens Et les gens Suivent la parole On a une choix Et le Seigneur est fort frère Il est fort Donc voilà La chère personne Qui nous a parlé Par rapport à ça Donc voilà Et verset 11 Qui étant venu vers nous Et ayant pris la ceinture De Paulos Acte 20 21 verset 10 Toujours Verset 11 là Qui étant venu vers nous Et ayant pris la ceinture De Paulos Et s'étant lié Les mains et les pieds Dit Ainsi dit le Saint Esprit L'homme à qui appartient Cette ceinture Les juifs le lieront De la même manière A Jérusalem Et le livreront Entre les mains des nations Voilà ce qu'il a reçu Mais comme nous avons Entendu ces choses Nous l'avons supplié Vous voyez Donc en fait Tu peux entendre quelque chose Sur quelqu'un Tu vas supplier la personne Non il ne va pas Il ne va pas On va te taper Non Mais est-ce que c'est ton plan Est-ce que c'est Qu'est-ce que dit le Seigneur Mon ami là Paul aurait pu dire ça Paul aurait pu dire Ouais Agabus là C'est un prophète authentique Il a déjà prophétisé Des choses Qui se sont accomplies Et là il dit ça Comme ça Oh la la Ah ouais ça veut dire Seigneur Donc je ne vais pas Je ne vais pas Je ne vais pas Il dit quoi verset 12 Mais quand nous avons Entendu ces choses Nous l'avons supplié Et nous et ceux Qui habitaient dans ce lieu De ne pas monter A Jérusalem Donc voilà Ce qu'il a reçu Il ne voulait pas Que le frère monte A Jérusalem Imaginez-vous Ce qu'on a pu lui dire Oh il est orgueilleux Imaginez-vous 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 tout ce qu'il a pu Entendre comme parole Tu vois Verset 13 Mais Paulos répondit Que faites-vous En pleurant Et en affligeant mon coeur Car pour moi Je suis prêt Vous voyez Paul était prêt Il n'était pas sur les paroles Oh patati Il était prêt Non seulement à être lié Mais aussi à mourir A Jérusalem Pour le nom du Seigneur Yeshua mon ami Voilà ce que Paul a dit Vous voyez Donc aujourd'hui Des gens peuvent avoir peur Pour plus peur pour toi Hein Et leur vie là Ils ne savent pas Où ça va mes amis Mais c'est terrible ça Il faut laisser le Seigneur Conduire chaque personne C'est le Seigneur Qui conduit la vie De chaque individu Vous voyez C'était le plan du Seigneur Pour Paul Vous voyez Paul c'est Agabus C'est vrai ce qu'il avait reçu C'est vrai Mais c'était le plan du Seigneur Vous voyez Que Paul passe par là Parfois on peut recevoir Des choses pour les gens Et c'est pour ça Tout à l'heure Je disais Il faut vraiment demander au Seigneur C'est comment Parce que On peut aller induire La personne en erreur En disant Voilà ce que j'ai reçu Va parfait parfait Voilà voilà Et la personne peut dire Ah ouais c'est vrai c'est vrai Il ne va pas y aller Et elle sort du plan du Seigneur Mes amis Et c'est dangereux Vous voyez un peu Voilà pourquoi le titre Du partage c'est quoi De faire attention Aux paroles des humains Faire attention Parce que les paroles Des humains Peuvent nous sortir Du plan du Seigneur Mes amis Vous voyez Verset 14 Mais comme il ne se laissait Pas persuader Nous nous sommes tenus Tranquilles disant Voilà Que la volonté du Seigneur Soit faite Alléluia Voilà ce que j'ai la parole Tu annonces quelque chose A quelqu'un Mais dis lui Que la volonté du Seigneur Se fasse Tu vois Parce que tu peux le contrôler Le maintenir Captif A ce qu'il fasse Ta volonté Mes amis Notre volonté Vous voyez Dans le piège Qu'on peut tomber On peut chercher A ce que les gens Fassent notre propre volonté Et non la volonté De celui qui est mort Cela croit pour eux Pour elle Vous voyez frères et sœurs Quelqu'un Quelqu'un reçoit Que son mari C'est un tel Sa femme C'est un tel Mais laisse-le Pourquoi veux-tu Qu'il fasse ta volonté Aller se marier Avec la personne Que toi Tu vois Pour lui Ou pour elle Vous voyez Dans les églises C'est ce qui tourne aussi Ce genre de choses C'est pas pour mariage Les gens veulent marier Les gens entre eux Il faut laisser À moins qu'il y a le péché frère S'il y a tel dans le péché On va dire Mais non C'est pas biblique C'est compliqué Il y a le péché Mais si les deux craignent le Seigneur Un tel reçoit C'est un tel Mon ami Mais il faut le laisser Un tel reçoit Qu'il fasse tel travail Pour le Seigneur Laisse-le Que la volonté Du Seigneur se fasse Qui est mort sur la croix C'est toi ou le Seigneur Mon ami Qui a versé son sang Sur la croix C'est toi ou le Seigneur Mon ami Voilà pourquoi On peut vite Prendre la place du Seigneur Et diriger la vie Des uns et des autres Il faut veiller Même dans ton couple C'est le Seigneur Qui est mort sur la croix Pour ta femme C'est le Seigneur Qui est mort sur la croix Pour ma femme Je vous dis la vérité Donc si nos femmes Ou moi-même Ou nous autres Ou le mari Reçoivent quelque chose De la part du Seigneur Et bien Mettons-en en prière Et en disant Que la volonté du Seigneur Se fasse A moins que ce qu'il a reçu N'est pas le péché N'est même pas le péché Mais si ça mène au péché Là tu lui dis C'est le péché La parole dit Il faut bien comprendre le message Vous comprenez frères et sœurs Donc c'est important Tout cet équilibre à avoir Pour ne pas induire les gens En erreur Donc voilà le partage frères et sœurs Que le Seigneur soit béni Partagez-le aux frères et sœurs Dans les églises Etc Et j'aimerais te dire une chose Tu n'es pas porteur de Bible Le Seigneur t'a pas appelé Pour être porteuse de Bible De ton pasteur Non Tu es appelé A aller dans la moisson mon ami Tu n'es pas appelé C'est pas écrit Priez le maître de la moisson D'envoyer des porteurs de Bible Non 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 C'est pas écrit ça D'envoyer des hommes d'église Non 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 On a dit la moisson mon ami Voyez Donc c'est la prière Que nous devons faire La prière que tu dois faire Que je dois faire Alléluia Donc voilà le partage frère et sœurs Que le Seigneur soit glorifié en tout cas Donc Comme On vous l'a dit Je l'ai dit tout à l'heure L'album sort le 3 Voilà l'album Que le Seigneur nous a Inspiré Voilà En priant En priant que En priant le Seigneur De toucher les cœurs avec Que les cœurs soient vivement touchés Vivement révolutionnés Et que ceux qui ont reçu des grâces Ben travail T'as reçu la grâce pour le chant Frère fais des albums Ma soeur fais des albums Chante T'as reçu la grâce pour évangéliser Va évangéliser T'as reçu la grâce pour Pour quoi ? Pour visiter les malades Visiter les malades Tu comprends ? Fais tout ce que le Seigneur te demande de faire Il faut le faire Et que personne ne te détourne De la volonté du Seigneur Pour ta vie De peur que tu ne meurs Comme ce jeune prophète qui est mort Mes amis Voyez ? Toutes les paroles que tu entends Mets devant la prière Mets devant le trône Seigneur voilà ce que j'ai entendu Seigneur Parce que c'est le fait de ne pas faire ça Tu vas tomber dans un système Et tu vas te contrôler Et tu vas tomber dans un... En fait tu vas devenir Comme un... En fait tu vas devenir un esclave des hommes Esclave des hommes Et non esclave du Seigneur Et quand t'es pas esclave du Seigneur Le Seigneur peut... Il ne peut rien faire avec toi mon ami Ah oui hein Tu ne pourras rien faire pour le royaume Rien Parce que tu es esclave des hommes Tu ne pourras pas oeuvrer pour le ciel C'est impossible Parce que le ciel te dira De faire telle oeuvre Comme tu es esclave Tu te diras Ah non Seigneur On va me dire ça Seigneur Non c'est chaud Mon ami Je te dis la vérité Tu vas disqualifier Tu seras disqualifié Disqualifié Ah oui Donc voilà le partage Frères et sœurs Que le Seigneur soit béni Glorifié Pour la vie qu'il nous donne La santé qu'il nous donne Et le partage qu'il permet Et je crois que beaucoup de chrétiens J'en suis convaincu Tu peux dire sur le chat J'en suis convaincu Que beaucoup sont dans ce genre de situation Beaucoup sont dans ce genre de lien Tu vois Dans ce genre de problème Tu vois Dans le sens où Ils sont liés par rapport aux paroles Des uns des autres Et ils n'arrivent pas à avancer Ils sont liés Ils sont bloqués Tu vois Même par rapport à ton travail La santé de Dieu De faire tel travail On te dit Non il ne faut pas faire tel travail Parce que le Seigneur revient Oh non le Seigneur revient Il ne faut pas faire les diplômes Mon ami En fait On tombe d'une manière sectaire Là ça devient secte Vous comprenez Et bientôt il y a témoignage d'une soeur Qui arrive là Et la soeur Elle est tombée dans Elle était dans une secte en fait Et là le Seigneur l'a délivrée La soeur l'a restaurée Et c'est terrible Elle a été délivrée Restaurée Et elle va bientôt témoigner là Ça va encourager beaucoup de femmes Beaucoup de femmes Qui sont liées Tout ça Et beaucoup tombent dans Beaucoup de chrétiens Tombent dans un fonctionnement sectaire Et se détournent de la vie De l'esprit Et Donc voilà Et Donc voilà Et la soeur était dans une secte C'était terrible C'était terrible Elle s'est fait même Elle va raconter Elle va raconter Déshabillée par l'homme Tout ça Et envoûtée Tout ça C'était terrible Je vous dis la vérité C'était terrible frère et soeur Terrible 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 Et là le Seigneur lui fait du bien Etc Le Seigneur l'a délivrée On l'a pu prier pour elle plusieurs fois aussi Le Seigneur l'a délivrée L'a fait du bien Et Frère et soeur C'est terrible Donc tout ce qui sort de la parole Là ça devient des traditions des hommes Et ça devient secte Vous comprenez Et Il faut veiller par rapport à ça Pour ne pas tomber dans Dans ce genre de choses Pour ne pas Se détourner Du Seigneur Et Et la définition de secte On va le lire Par définition Une secte signifie L'exercice d'un contrôle C'est terrible ça C'est donc à leurs fruits Que vous les reconnaîtrez Matthieu 7,20 Une fois qu'elles ont pris L'ascendant sur vous Elles vous mettent Sous leur joug Exercent un contrôle Sur votre argent Sur ce que vous faites Sur les endroits où vous allez Sur vos pensées Et sur vos relations Leurs effets néfastes Détruisent L'indépendance Pour vous maintenir Sous leur emprise Leurs gourous Ne sont pas de vrais bergers Ce sont des gardes Ce sont des policiers Et ça c'est un livre De Bonké Je ne sais pas si vous connaissez Bonké Il est déjà mort C'est Renat Bonké C'est un livre de Renat Bonké Il parlait de ça Et pour vous dire en fait Que beaucoup de chrétiens Tombent dans ce genre de système Tombent dans ce genre de contrôle Et n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur Ça fait 10 ans, 5 ans Alors qu'on a vu dans la parole Dans Luc 10 Même pas 3 ans de conversion Le Seigneur a envoyé dans le champ Les fréquences pour travailler Et c'est terrible C'est terrible Et Donc voilà Donc les âmes que nous gagnons pour le Seigneur Les âmes que nous gagnons Je ne dis même pas nous Que le Seigneur gagne à travers nous Dans Yeshua C'est pas nous qui gagnons les âmes C'est lui Et Qui sont touchés On leur donne la parole Voilà on leur donne ce qu'il a donné Et puis On les laisse On les laisse travailler avec le Seigneur Il y en a plein Il y en a pas mal que le Seigneur touche Et Ils se scientifient Ils gardent la parole du Seigneur Et ils grandissent dans la voie du Seigneur Ils commencent à œuvrer pour le Seigneur Et c'est terrible Donc voilà en fait Que si par exemple Nous autres Moi personnellement Je n'aurais pas écouté La voie du Seigneur Par rapport à ce travail On n'est pas arrivé On n'a rien encore vécu avec le Seigneur On découvre au fur et à mesure Il faut bien comprendre ce que je dis Il ne faut pas dire Ah il se croit arrivé Parce qu'on connait les chrétiens On n'est pas arrivé Voilà Et le peu qu'on a pu vivre Avec le Seigneur Si je n'aurais pas écouté le Seigneur Par rapport à tout ce qu'il m'a demandé de faire Depuis qu'il m'a demandé de faire ce travail Et bien En fait Pour moi le plus grand miracle C'est quoi ? C'est les âmes touchées Et c'est là où mon cœur est réjoui C'est parce que des âmes sont touchées Sont vivement touchées Qu'on crie Qu'on parle Qu'on prêche Qu'on ceci L'esprit agit Qu'on crie Quand je parle de la prédication Parce que Crier comme dit la parole Élève ta voix Et crie à Plagosier Et bien c'est dans la parole tout ça Donc ceux qui veulent nous faire arrêter ça Mon ami vous êtes Vous perdez votre temps Donc je parle à cette femme aussi Tu perds ton temps Tu vois Tu perds ton temps Je te dis la vérité On va crier encore Tant qu'on voit qu'il y a des baptêmes Des conversions Des guérisons Des âmes qui sont délivrées Les démons qui quittent les corps Tout ça Et bien On va prêcher la parole Tu vois Et certains diront Oh c'est Matthieu 7 Comment dire Beaucoup A quoi c'est-il de perdre son âme Et gagner le monde Je ne sais pas quoi Et en gros Le Seigneur dira Arrière de moi Vous qui commettez Une iniquité Etc En gros Il y en a qui veulent dire ça Qui vont dire C'est le diable Tout ça Tout patati patata Mes frères et soeurs Chacun connait sa vie Chacun connait sa relation Chacun connait la vie Les actions qu'il pose La pensée qu'il a Et c'est le Seigneur En fait c'est le Seigneur Qui va Comment dire Qui va juger L'oeuvre de tout un chacun Vous voyez ce que je veux dire C'est le Seigneur A moins qu'on prêche Pas les choses Qui sont réécrites dans la Bible Ok on va se repentir Mais tant que Tout ce que nous prêchons C'est écrit dans la parole Et bien frères et soeurs Nous déclarons Qu'on ira au ciel Au nom de Yeshua De Nazareth On travaille pour aller au ciel On bosse pour que des âmes Aussi puissent aller au ciel Au nom de Yeshua Alleluia Et donc voilà Et donc voilà Il n'y a aucune haine Aucune méchanceté Mais on veut simplement dire A cette personne Qui beaucoup de fois Nous envoient des mails Des mails Et voilà On te dit maintenant Madame Voilà Madame Ou soeur Voilà Si tu es une soeur Il faut être dans la parole Voilà Il faut arrêter Avec ces mails Parce que nous On va continuer à faire le travail Que le Seigneur nous demande de faire Tu ne vas pas me dépersuader D'arrêter Maintenant On va continuer à cri Tu ne veux pas écouter Tu n'écoutes pas C'est tout Donc voilà C'est comme ça Les chiens à bois La caravane passe Comme on dit On n'est pas là pour plaire Aux uns aux autres On est là pour plaire au Seigneur On est là pour plaire A celui qui nous a mandaté Appeler Vous voyez ce que je veux dire Donc à un moment donné Il faut arrêter Soit il y a de jaloux Soit je ne sais pas Il faut arrêter quand même Des âmes sont libérées Soit sauvées Les gens ne sont pas contents Soit vous êtes des démoniaques Soit des antichristes Soit je ne sais pas Mais il faut arrêter À un moment donné C'est terrible Je crois que beaucoup N'aiment pas les âmes Beaucoup n'aiment pas les âmes Mais ils n'aiment pas les âmes Donc voilà ce qui cause aussi Le problème chez les chrétiens C'est la jalousie C'est tout ça La jalousie Mes amis comment on peut être jaloux C'est terrible cette affaire là En tout cas chacun aura des comptes Avant le Seigneur Le Seigneur revient On est à la fin des temps L'enlèvement arrive Et que chacun Voie sa vie Moi le premier Qu'on puisse revoir Tous nos vies devant le Seigneur Nos motivations Nos actions Parce qu'on peut rater l'enlèvement Mes amis pour des choses Qu'on pense que non C'est réglé On pense qu'on ne se mature pas On ne couche pas Avec les femmes On va au ciel Mon ami il n'y a pas que ça Faut faire attention Attention aussi avec les faux témoignages Je reviens dessus Les faux témoignages Il y a beaucoup de faux témoignages Qu'on entend Mes amis il faut se repentir Il y en a qui mentent carrément Après ils disent Non il ne faut pas dire Il ne faut pas dire ici Il ne faut pas venir dire ici Il ne faut pas venir dire ici Vous voyez comment les gens sont C'est terrible Mais vous croyez qu'on est au courant Il y en a qui sont dans le mensonge Ça ment là-bas Et on dit il ne faut pas dire là-bas Mes amis Vous détruisez des vies comme ça Mais c'est le péché Après on dit Non il ne faut pas dire là-bas Il ne faut pas dire Mes amis Mais c'est terrible ça Après on veut prêcher On veut prêcher quelle bible Il y a beaucoup de faux chrétiens Beaucoup de chrétiens Qui sont dans le péché Le mensonge Le mal Et l'iniquité La masturbation L'inceste Toutes ces choses Ça couche avec leurs soeurs aussi Tout ça Et ça veut détruire des frères Des soeurs Et on dit Non il ne faut pas dire là-bas Il ne faut pas dire Les amis Je vous dis la vérité Il y aura des surprises Il y aura beaucoup de surprises Voilà on doit tous se préparer Moi le premier Se préparer A voir nos actions Voir ce que nous parlons Voir nos pensées Voir l'état de nos cœurs Pour ne pas être disqualifié Pour ne pas rater le ciel Parce qu'après Après avoir rater l'enlèvement C'est la grande tribulation Qui arrive Il y a des chrétiens On partage dessus Oh non non On va vivre la grande tribulation Mon ami La bible dit Que l'église Va pas vivre la grande tribulation Donc si tu veux la vivre tout seul Eh ben vis la tout seul Nous on sera enlevé Vous voyez C'est quoi C'est terrible C'est écrit Que l'église J'ai une parenthèse Excusez-moi Elle a fini le partage L'église Ne vivra pas l'enlèvement Ne vivra pas la grande tribulation Excusez-moi L'église Ne vivra pas La grande tribulation Oh On va la vivre après On va la vivre Après la grande tribulation Oh l'église Passera pas La grande tribulation Mon ami On ne vivra pas La grande tribulation Mes amis Voyez On en a partagé Plusieurs fois dessus Ce sont des passages Qui montrent Qu'on sera enlevé Et qu'on va revenir Du ciel avec le Seigneur Pour mettre un terme A la troisième guerre mondiale Qui sera la guerre d'Amagadon Et instaurer le royaume De mille ans Et que le diable sera lié Pendant mille ans Etc Pourquoi tu veux Qu'on vive La grande tribulation A moins que tu veux La vivre toute seule Mais vis-la toute seule Mais l'église Les vrais enfants du Seigneur Se sanctifient Se purifient Pour ne pas rater l'enlèvement Voyez Ils se battent Pour ne pas rater L'enlèvement Donc voilà frère et sœur En finir par là Donc il faut se repentir Des faux témoignages Se répentir De tout ça Il faut laisser ça Mes amis Le mensonge Le péché Tout ça Les faux témoignages Tout ça On donne des faux témoignages Tout ces choses Et ça sème Dans le cœur des autres Mais quoi La mort La mort La mort Et ça détruit Des gens comme ça Et après ça va répéter Des choses comme ça Sans avoir vérifié Les infos Et ça crée quoi Et ça crée Ça crée la mort Voilà pourquoi Nous bénissons Certaines personnes Qui nous ont contactées Par rapport à certains faits Et voilà On leur a dit la vérité Des faits qu'ils ont entendus Etc Des vidéos Etc On leur a dit la vérité Voilà la vérité mes amis Parce qu'ils étaient troublés Troublés Semer des choses dans leur cœur Et mes amis Ils ont entendu la vérité Ah oui Et nous on n'est pas là Pour appeler les gens On n'appelle pas les gens Pour dire On n'est pas là Pour courir après les gens Frère on fait le travail Et avec le Seigneur Les gens Ils veulent savoir Des choses Certaines choses Des explications Sur des points Qu'ils ont pu entendre Et bien c'est normal Qu'ils entendent deux versions Alléluia Vous voyez C'est normal que des gens Entendent les deux versions Pas qu'une seule version Sinon ça veut dire Que la première version Donne raison On a vu dans Samuel Les deux femmes Qui avaient perdu leur enfant Voilà Une voulait l'autre enfant Etc Vous connaissez ce passage Donc on a vu Que c'était compliqué Il faut entendre les deux versions Sinon la première version Tu vois quoi c'est la vérité Donc c'est pour ça Quand tu entends quelque chose Sur un frère Sur une soeur Il faut vérifier les informations Mes amis T'entends quelque chose Sur moi Sur Ulrich Sur Johan Vérifier les informations Tu leur dis Oh et fort Il faut vérifier les infos Et c'est ça la parole Ah oui C'est ça la parole véritable Ah oui Au nom de puissance De Yeshua De Nazareth Ah oui C'est important Sinon tu peux Tu peux quoi Tu peux Tu peux Participer au péché Les uns et les autres Ah oui Ah oui mes amis Donc voilà un peu Donc voilà C'est important Ça fait des dégâts Des dégâts aussi Dans le corps Parmi les chrétiens Les chrétiens Ça fait des dégâts Ce genre d'attitude Tout ça On écoute une version Ils n'écoutent pas La version de l'autre Mais va demander à l'autre Sa version aussi Pour voir C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi les versions Vous voyez Alléluia Donc voilà Frère Un simple partage Voilà En gros Ça englobe tout ça Faut pas écouter Tout ce qu'on te dit Comme ça Et en gros Ça peut te sortir Du plan du Seigneur Et ça peut te faire voir Quelqu'un différemment aussi A cause des paroles Que t'as entendues Qui sont fausses Tu comprends Donc voilà frère et soeur On en est choua Soyez béni